Le trésor est général, on me dit qu'on peut commencer la séance. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame Alami. Bon, on va démarrer. Messieurs les ministres, professeur Michel Bouvier, professeur Marie-Christine Scasson, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous retrouver ce matin, un samedi matin, pour traiter d'un sujet d'actualité. Je tiens tout d'abord à vous dire que nous sommes très heureux que les frontières soient ouvertes et que nos Marocains résidents à l'étranger puissent rentrer au Maroc et aussi nos amis français puissent aller de part et d'autre vers la France et de la France vers le Maroc. Donc c'est un jour heureux pour nous et pour le Maroc. Et puis cette ouverture nous permet aussi de retrouver l'ouverture scientifique en physique et en direct. Et tout ça, c'est un bon présage pour l'avenir, notamment pour notre prochain colloque, qui j'espère se tiendra en présentiel en totalité. Donc c'est avec grand plaisir que je procède aujourd'hui à l'ouverture de ce webinaire, organisé conjointement par la Trésorerie Générale du Royaume et l'Association pour la Fondation internationale des finances publiques, Fondafip, sur le thème « Financement de la recherche au Maroc et en France. Quelle perspective ? » Comme vous le savez, mesdames et messieurs, l'homme a toujours été poussé par sa soif de savoir, sa soif de connaissance. C'est ce qui a fait de l'humanité ce qu'elle est aujourd'hui, avec ses plus brillantes réalisations et parfois, malheureusement, ses plus grandes tragédies. Savoir, comprendre, être en mesure d'expliquer son environnement pour mieux le maîtriser fait partie de la nature de l'être humain. Les avancées réalisées dans le domaine de la recherche scientifique, toutes disciplines confondues, sont là pour en attester. La recherche est l'un des grands moteurs du développement des pays. Et par recherche, j'entends bien évidemment recherche scientifique, dont son acception à la plus large, qui inclut toutes les composantes de la recherche, tous les domaines et toutes les disciplines scientifiques, technologiques, économiques, culturelles, artistiques, philosophiques et j'en passe. Et si pour les pays développés, l'importance de la recherche n'est pas à démontrer, elle est encore moins à démontrer pour les pays en développement. En effet, pour ces pays, combler le gap de développement suppose un minimum d'indépendance que seule la recherche est en mesure de garantir. Il est difficile, voire inconcevable, d'imaginer un développement sans une relative indépendance, du moins dans certains domaines vitaux, dont la santé, l'alimentation, l'éducation, les technologies de base, la production et la transformation des matières premières, l'énergie, etc. Pour certains, les sauts de grenouilles devenus possibles grâce à la vulgarisation du savoir et des technologies dans différents domaines peuvent remplacer un système de recherche. Pour d'autres, il semblerait que les bénéfices d'une telle approche sont très limités dans le temps et qu'à long terme, la dépendance vis-à-vis des détenteurs et des producteurs du savoir ne fera qu'augmenter. Mesdames et messieurs, au Maroc, le panorama du monde de la recherche comprend un bon nombre d'acteurs. Il est principalement composé d'universités et de grandes écoles qui peuvent être publiques, privées ou affiliées à des fondations à but non lucratif. À côté, il y a une multitude d'établissements publics de recherche. Et enfin, il y a quelques entreprises qui incorporent des activités de recherche et de développement. Selon le rapport de l'étude relative à la recherche scientifique et à l'innovation dans le monde arabe de juin 2019, les dépenses intérieures de recherche et de développement au Maroc rapportées au PIB avoisinent les 0,7 % en 2017. Elles sont passées à environ 0,8 % en 2020. La moyenne de l'OCDE pour ce même ratio, appelée aussi intensité de la recherche, était aux environs de 2,4 % en 2018, avec toutefois une certaine disparité entre les pays membres. La Corée arrive dans le peloton de tête, avec 4,5 % environ, avec la Suède 3,3 % et le Japon 3,2 % suivi d'un peu plus loin par les États-Unis 2,94 % et la France 2,2 %. Il convient de signaler à ce titre que l'objectif fixé par l'Union européenne dans le cadre de la stratégie Europe 2020 était d'allouer 3 % du PIB à la recherche. En tout état de cause, sachant que ce taux ne varie pas significativement d'année en année, ceci montre tout le gap qui reste à combler pour le Maroc en termes d'efforts de financement, et c'est ça l'objet de notre sujet, je ne m'attarderai pas longtemps sur les chiffres. Je laisserai le soin de développer ces aspects à nos éminents intervenants, que je remercie, qui nous révéleront certainement plus de détails et partageront avec nous leur lecture de la situation des financements publics de la recherche au Maroc. Toutefois, est-il que mobiliser les ressources nécessaires pour le financement de notre pays est un défi de taille que nous devons tous relever. Certes, des initiatives dans ce sens existent bel et bien, mais il est nécessaire de multiplier les efforts et de faire preuve de créativité pour améliorer le volume des investissements dans la recherche qui sont, à mon sens, la clé de notre avenir. À ce propos, plusieurs expériences à l'international ont démontré le rôle important que peut jouer le secteur privé pour soutenir la recherche. Car la relation entre les deux mondes, le monde de l'entreprise d'un côté et celui de la recherche de l'autre, doit être une relation de symbiose mutuellement profitable et, par-dessus tout, bénéfique pour le développement du pays. Le secteur public est ainsi appelé à jouer un rôle de catalyseur. Car même si les travaux de recherche sont réalisés en grande partie par le secteur privé, le secteur public en supporte généralement une bonne part de financement sous différentes formes, subventions, aides directes, avances récupérables, crédits d'impôts et, je dirais, toute la commande publique. Ceci transparaît à travers les tendances observées au niveau international. En France, en 2017, par exemple, les entreprises ont exécuté près de 65,3 % des travaux de recherche et de développement. Toutefois, elles ne les ont financés qu'à hauteur de 61 %, le solde provenant de l'aide publique à la recherche. Dans une telle perspective, il est très important de mettre en place des mécanismes de régulation. À ce titre, la gouvernance est doublement importante. Elle l'est parce qu'il faut mettre de la cohérence dans les formes de la recherche et créer des pôles d'excellence et même de créer un effet de levier sur le développement du pays. Elle l'est également parce qu'il faut rationaliser l'effort de financement et avoir le meilleur retour sur investissement. Il faut dire que les études réalisées ne manquent pas de pointer du doigt l'éclatement du système national de recherche et d'innovation, malgré les efforts de coordination. Et une place toujours dominante du secteur universitaire qui apporte près de la moitié de la dépense intérieure brute de la recherche et de développement devant le secteur privé ou encore de la coopération internationale. Cette dernière coopération internationale, notamment interuniversitaire, permet d'assurer des financements étrangers au profit de la recherche, mais à des niveaux bien en deçà de son vrai potentiel. En effet, elle ne contribueraient qu'à hauteur de 2,1 % environ dans l'effort global de financement de la recherche au Maroc. Et manifestement, au regard du niveau d'intégration du Maroc dans son environnement mondial, la marge de progression demeure importante. Cela est d'autant plus vrai que les collaborations scientifiques au niveau international ne s'inscrivent pas toujours dans le cadre des programmes financés. En effet, bon nombre de travaux de recherche sont aujourd'hui réalisés en coproduction entre chercheurs de pays différents, ce qui est un levier important à mettre en contribution pour une meilleure intégration dans les communautés scientifiques et surtout pour une meilleure attractivité du Maroc pour les investissements dans la recherche. Ce qui m'amène à parler des compétences marocaines à l'étranger et du potentiel qu'elles pourraient représenter en termes de financement de la recherche. La crise du Covid nous a montré, s'il en était besoin, que les universités, les instituts de recherche et les laboratoires au niveau mondial comptent d'éminents scientifiques marocains qui occupent des postes du plus haut niveau de connaissances et de décisions. C'est là un gisement à fort potentiel que le Maroc devrait exploiter, aussi bien en termes de sources de financement qu'en termes de transmission du savoir et des connaissances. Par ailleurs, il existe peut-être aujourd'hui de nouvelles pistes à explorer, de nouveaux modes de financement qu'il serait utile de mettre à contribution. Le crowdfunding en fait certainement partie. Que ce soit aux États-Unis, en France et partout ailleurs, d'innombrables projets de recherche médicale en particulier ont abouti en prenant appui exclusivement sur ce type de financement qui ne cesse de gagner en importance. Des plateformes de crowdfunding pourraient ainsi être dédiées au financement de la recherche, à l'image de celles qui existent déjà dans le domaine de la recherche médicale. Je voudrais rappeler à ce titre l'adoption courant en 2018 du Loi sur le financement collaboratif qui pourrait servir de cadre juridique à ce type de montage financier pour les projets de recherche. La pratique nous en montrera les insuffisances éventuelles et nous permettra de l'améliorer certainement. Mais en définitive, c'est l'adoption d'une politique de la recherche qui doit donner corps à tous ces aspects et réunir l'ensemble du panorama des acteurs autour d'une vision commune favorisant la cohérence d'ensemble. Je pense que la rencontre d'aujourd'hui est un bon début. Je pense qu'il y a eu déjà des efforts dans ce sens. Il est temps de les renforcer. Une vision qui, tout en optimisant la valeur ajoutée créée au regard de l'effort de financement consenti, serait à même d'accompagner et de nourrir les stratégies de développement aussi bien à l'échelle nationale que locale. À partir de là, le lien avec la réforme de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur devient évident. Ces derniers forment le substrat de la recherche. Leurs éventuelles défaillances impactent indubitablement le système de recherche par la suite. Plusieurs autres aspects sont largement abordés par la stratégie nationale pour le développement de la recherche scientifique à l'horizon 2025 qui arrive bientôt à son terme. L'élaboration d'une nouvelle stratégie capitalisant sur les réussites réalisées jusqu'à aujourd'hui et sur les obstacles rencontrés sera donc très attendue par tous ceux qui croient en l'importance de la recherche pour notre pays. Mesdames et messieurs, avant de passer la parole au professeur Michel Bouvier, je tiens tout d'abord à le remercier ainsi que le professeur Marie-Christine Escrasson. Je tiens surtout à remercier chaleureusement monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, monsieur Saïd Anzazi, et monsieur Driss Ouisha, ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, d'avoir bien voulu nous faire l'honneur de participer avec nous à cette manifestation. Mes vifs remerciements vont à tous les intervenants et j'adresse tout particulièrement mes remerciements à madame Marine Michinou et monsieur Moustapha Bousmina qui ont accepté de nous présenter les deux rapports introductifs de cette rencontre et qu'à l'ensemble des intervenants français et marocains qui ont voulu partager avec nous leur point de vue sur un sujet aussi stratégique pour nos deux pays. Merci Monsan adressé aussi à vous, aimables et fidèles audiences, qui nous faites l'honneur d'être réguliers et d'être fidèles à nos rencontres et de prendre part à notre rendez-vous d'aujourd'hui et qui, par vos questions et par vos réflexions, vous enrichissez cette rencontre. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Cher professeur Michel Bouvier, à vous la parole. Messieurs les ministres, merci Saïd Abzazi qui, une fois encore, est parmi nous et là, je le remercie chaleureusement de participer encore une fois aujourd'hui à ce colloque. Hélas, comme l'a dit Nourdine en webinaire et j'espère que nous aurons l'occasion de nous voir prochainement à Rabat. Je suis assez optimiste pour cela. Merci également à M. Wawisha qui nous fait également l'honneur d'être parmi nous pour ses compétences également sur ces questions concernant la recherche puisque votre ministère a tous les deux inclus à la fois l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche, la formation professionnelle. Donc, vous êtes parfaitement placé pour nous parler de tout ça car la recherche traverse, irrigue tous ces domaines-là. Merci également, Nourdine, parce que cela fait, je crois, maintenant 14 ans que nous travaillons ensemble et Nourdine, il faut le dire, est un vrai chercheur. Nourdine est docteur en droit, il a fait donc une recherche et il continue à être un vrai chercheur. D'ailleurs, les propos qu'il vient de tenir maintenant le montrent. Donc, si Nourdine n'avait pas été un chercheur, je ne suis pas sûr que nous aurions pu tenir le coup comme cela pendant 14 ans avec des colloques qui se sont progressivement au fil du temps démultipliés et donc des recherches qui se sont démultipliées. Donc, merci à toi, Nourdine, pour ta valeur à la fois humaine mais également ton engagement dans la recherche dans les domaines qui sont les nôtres. Mais tu sais très bien aussi articuler nos domaines avec d'autres domaines de recherche, tout au moins dans les sciences humaines. Le sujet, tu l'as dit d'ailleurs, je ne serai pas très long parce que tu as vraiment dit l'essentiel, le sujet est tout à fait d'importance parce que sans recherche, il n'y a pas de développement. Et il est d'autant plus d'importance aujourd'hui car nous sommes à une croisée des chemins, tout le monde s'en rend compte, nous nous en rendons tous compte avec la crise sanitaire d'aujourd'hui qui est une crise tout à fait particulière. Nous avons connu des crises depuis maintenant presque une cinquantaine d'années, depuis les deux premiers chocs pétroliers, mais ce sont des crises qui étaient des crises bien cernables. C'était des crises économiques, des crises financières, pour la crise des subprimes par exemple, mais des crises où nous avions des réponses à donner, même si elles n'étaient pas toujours très efficaces, mais nous savions à peu près de quoi nous parlions. Avec la crise actuelle, s'est greffée une crise sanitaire et une pandémie, et une pandémie qui finalement introduit une grande dose d'incertitude dans nos vies et dans les politiques publiques en général. Une pandémie qui finalement parvient, je crois, à dominer finalement les décisions qui sont prises. Nous avons beaucoup de mal à dépasser les évolutions de cette pandémie. Nous agissons au fur et à mesure de son évolution à la pandémie, et la crise économique et sociale n'est pas finie. Je crois que la crise économique et sociale va se développer considérablement lorsque nous aurons à stopper ou tout au moins ralenti les aides que nous apportons actuellement aux entreprises, mais aussi aux particuliers, c'est-à-dire les plans de relance. Je crois que là, nous allons avoir quelques problèmes. Donc par conséquent, la recherche est d'autant plus importante aujourd'hui pour fonder les politiques publiques que nous aurons à mener dans les années qui viennent. Il n'y a pas d'innovation sans recherche, et il n'y a pas de développement économique sans innovation. Donc par conséquent, le sujet d'aujourd'hui est un sujet fondamental. C'est un sujet d'avenir. Ce sont des investissements d'avenir dont nous allons parler. Effectivement, des investissements d'avenir qui ne pourront jamais, plus jamais, je dirais même, plus jamais être assumés uniquement par le secteur public. Ce n'est pas possible. Les risques vont s'accumuler dans les années à venir, des risques de toutes sortes dont nous avons déjà parlé, d'ailleurs dans plusieurs colloques à Rabat. Des risques de toutes sortes que le financement public ne pourra pas assumer tout seul, et donc tu as parfaitement raison. Il va falloir trouver une articulation entre secteur public et secteur privé solide, car nous ne l'avons jamais encore trouvée, cette articulation entre le public et le privé, autrement dit entre l'économique et le politique. Donc par conséquent, la recherche doit aussi s'accéder sur ce terrain-là, c'est-à-dire une synergie entre secteur public et secteur privé par tous les moyens possibles. Il en va de l'intérêt du secteur public, mais il en va aussi de l'intérêt du secteur privé. Il ne peut pas y avoir de développement du secteur privé sans recherche, et le secteur privé non plus, il n'est pas à même d'effectuer des recherches tout seul dans les domaines qui sont les siens. Donc par conséquent, nous avons besoin les uns des autres, et ça il faut le comprendre. Il faut comprendre aussi que, et ça c'est un des axes forts, je crois, de Fondafib, car Fondafib est un centre de recherche international, comme vous le savez. L'un des points forts, je crois, de Fondafib, c'est justement qu'il essaie d'associer les chercheurs au niveau international, les chercheurs aussi au niveau de disciplines très diverses, c'est-à-dire en fait, pour ce qui concerne les finances publiques, essentiellement l'économie, le droit, la politique, le sociologique aussi, et la gestion. Donc par conséquent, la recherche en finances publiques, mais la recherche en général, doit aussi profiter de synergies et lancer des synergies. Regardez ce qui se passe entre la physique et la biologie. C'est remarquable les rapports qui se sont établis entre les physiciens et les biologistes, et c'est remarquable les recherches qu'ils effectuent et les découvertes qu'ils font justement parce qu'ils ont su travailler ensemble. Nous en avons tous les jours des exemples de cela. Je crois que la transdisciplinarité, la pluridisciplinarité, appelons ça comme nous le voulez, est tout à fait indispensable dans les années à venir. C'est cette recherche-là qu'il va falloir financer. C'est une synergie également. Il y a une synergie pour le financement qui doit se refléter dans une synergie dans les collaborations entre chercheurs de toutes disciplines. C'est difficile. Ça demande un travail très important, un travail intellectuel très lourd, un effort intellectuel extrêmement important. Parce qu'il faut être à la fois, d'avoir un petit pied dans un domaine et un grand pied dans le sien, bien entendu, mais il faut arriver à croiser suffisamment de disciplines pour pouvoir être efficace dans le monde qui est le nôtre. Nous sommes dans un monde pluriel, nous sommes dans un monde qui est un monde de plus en plus diversifié, de plus en plus global et de plus en plus en même temps miniaturisé, je dirais, est de plus en plus réseauté et donc nous devons avoir des financements de nos recherches qui correspondent à cela. Et les recherches doivent correspondre à cela. Donc, par conséquent, il doit y avoir une association, un collage entre les synergies financières et les synergies intellectuelles. Je crois que c'est indispensable. Il ne faut jamais, je crois, dans les sociétés actuelles, et ça va aller de pire en pire, dissocier les deux. Une logique d'intégration doit nous stimuler, doit nous pousser, doit nous dynamiser au lieu d'une logique d'exclusion. Je suis un peu frappé, et je le regrette, de voir que certaines disciplines s'enferment sur elles-mêmes, tout au moins dans les sciences humaines. Je disais au contraire que la biologie et la physique, c'était ouvertes l'une sur l'autre, et on voit les résultats. Dans les sciences humaines, j'ai l'impression que nous avons plutôt tendance à nous refermer sur nous-mêmes, et ça, c'est une erreur fondamentale. Je crois qu'il faut creuser son propre domaine, mais tout en s'ouvrant au domaine des autres, parce qu'on s'enrichit avec les autres. Einstein le disait déjà autrefois. Il disait qu'il faut toujours avoir un œil sur ce qui se passe ailleurs. Et ça, c'est vrai. Je crois que c'est vraiment le succès de nos recherches. On dépend complètement. Donc, par conséquent, ayons des synergies financières de toutes sortes, et tu en as évoqué déjà pas mal, mais ayons aussi des synergies intellectuelles. Travaillons ensemble. Nous ne nous enfermons surtout pas dans notre précaré, qui peut être juridique, qui peut être politique, qui peut être sociologique, qui peut être économique, etc. La tendance, elle est lourde. Je crois qu'il faut lutter contre cela aujourd'hui. Nous irions à l'échec le plus total. Nous ne pourrions pas inventer, comme on le dit de façon tout à fait banale aujourd'hui, le monde d'après, c'est-à-dire le monde d'après COVID-19, qui risque fort de ressembler au mode d'avant, si nous ne prenons pas conscience de cela. Donc, par conséquent, merci infiniment à tous les intervenants de ce colloque. Merci beaucoup à Marine d'avoir accepté de faire le rapport introductif sur un sujet qui n'est pas facile. Merci également à M. Bousmina, qui a accepté également de faire ce rapport sur un sujet qui n'est pas facile. Je crois que nous allons les écouter avec beaucoup d'intérêt. Ensuite, nous écouterons aussi avec beaucoup d'intérêt les chercheurs qui vont nous parler des différents domaines qui peuvent être pertinents pour le sujet qui est le nôtre. Un sujet, et je terminerai là-dessus, qui complète bien les autres sujets que nous avons consacrés aux investissements d'avenir, car ce sont des investissements d'avenir avec la recherche. Nous avons travaillé sur l'éducation, nous avons travaillé sur la santé, nous avons travaillé sur l'environnement avec nos amis marocains, mutuellement, comme d'habitude d'ailleurs, et comme nous le faisons, je le répète, depuis maintenant 2007. Nous avons commencé nos travaux ensemble en 2007. Donc nous constituons un groupe de recherche international avec, entre la TGR et Fondafip, ou plutôt entre Fondafip Maroc maintenant, et Fondafip en général, un groupe de recherche qui travaille sur l'investissement d'avenir. La recherche fait partie de ce champ-là, bien entendu, peut-être même au premier chef, et je voudrais ajouter que nous publions les actes. Les actes des deux colloques qui ont concerné la santé et l'éducation paraîtront à la rentrée de septembre. Ils sont à l'impression actuellement, ils paraîtront sous la forme d'un ouvrage à la rentrée de septembre. Poursuivons notre travail là-dessus. Ce sont les investissements d'avenir qui sont importants, sans pour autant perdre de vue que les autres types d'investissements sont le soutien de ces recherches sur les investissements d'avenir. Je pense à tous les autres investissements possibles, bien entendu, dont nous avons aussi parlé dans nos colloques à Rabat. Merci encore. Merci à tous. Merci Nourdine. Merci pour ton engagement. Je dis encore une fois, pour l'intelligence que tu as, des problèmes qui se posent au Maroc et ailleurs dans le monde, car tu es très attentif à tout ce qui se passe un peu partout. Merci encore à tous. Je vais laisser maintenant la parole à Christine. Non, c'est vos deux ministres. Ah oui, ce sont les deux ministres qui vont parler, ce n'est pas toi qui les introduis. Par conséquent, je vais laisser la parole à Saïd Amsazie d'abord, et puis ensuite Chris Wai-Ushia, qui parlera dans un second temps. Merci à tous pour votre présence et pour la richesse, je le sais, de vos interventions. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Monsieur le ministre, cher Cédris, Monsieur le Trésorier général du Royaume, cher Nourdine, Monsieur le Président de la Fondafip, cher professeur Michel Bouvier, Madame la Secrétaire générale de la Fondafip, Madame Esclassant, chers amis, honorables intervenants, tout le plaisir pour moi d'être encore avec vous ce matin, pour partager avec vous ce moment très fort, et également mes sincères remerciements à la TGR, à la Fondafip, pour cette excellente initiative, et surtout pour le choix de cette thématique. Cela a été dit, cette crise pandémique nous a appris à quel point nous devons nous montrer plus réactifs et plus résilients face à des situations aussi compliquées, face à des crises telles que celles-ci. Un exemple édifiant est celui de la production des respirateurs, des kits de dépistage dans nos laboratoires quand les frontières ont été fermées, et je pense que cette démonstration est suffisamment éloquente pour montrer notre capacité à mobiliser notre recherche nationale. Cela a été également dit que la recherche et l'innovation ne sont ni plus ni moins que l'indicateur clé de tout développement, de la dynamique économique, sociale d'un pays. Sans elle, pas de compétitivité et donc pas de croissance économique. Il y a à voir des exemples très édifiants d'un certain nombre de pays, notamment les pays du sud-est asiatique, et Norden a rappelé les différents PIB de ces pays, ainsi que des pays de l'Amérique du Nord. Et donc, aujourd'hui, certains pays continuent à se montrer aussi frileux quand il s'agit de financer la recherche, à savoir les pays à faible revenu ou les pays à économie émergente. Certes, la recherche, c'est un domaine où le retour sur investissement est tardif. Et donc, il y a lieu de se poser la question et de mettre des priorités en face quand on est dans des situations où on doit gérer de la rareté. De l'ébauche d'une idée au premier résultat, au premier prototype, à la commercialisation d'un produit ou d'un procédé, plusieurs années peuvent s'écouler. Et donc, qui pourrait se permettre un investissement pareil à retour sur investissement très tardif ? L'investissement dans la R&D est clairement donc un investissement à long terme. Mais il reste avec l'éducation le seul investissement possible et envisageable pour la croissance économique d'un pays. Que fait le Maroc dans ce sens ? Là aussi, Norden a rappelé les chiffres de la contribution du Maroc, 0,8 % du PIB en ce moment dans la R&D. C'est bien mieux que les 0,3 ou 0,5 dans les années 2000. Il y a eu une progression, certes, mais ça reste insuffisant pour atteindre des objectifs du développement durable. L'UNESCO recommande pour cela une augmentation progressive à 1 à court terme, à 1,5 en 2025 et à 2 en 2030. sommes-nous capables d'atteindre ces objectifs ? Le 1 % a été fixé déjà dans les années 2000. Le champion mondial, Norden a cité quelques-uns, mais le champion reste Israël avec 4,95. Et quand on voit aujourd'hui la force de frappe d'Israël, la capacité d'innovation et le nombre de startups technologiques qu'il est capable de mettre en place chaque année. Et alors, pour résumer un peu ce 0,8 % comme on se répartit à l'échelle du Maroc, grossièrement, à quelques chiffres près, c'est 73 % qui sont apportés par l'État, 22 % apportés par le secteur privé et on a fait un peu mieux par rapport à la coopération internationale. C'est vrai qu'on était à 2,1 et ces dernières années, on est passé carrément à 5 %. Ça dénote de la dynamique ces dernières années et les différentes collaborations qu'on a eues, notamment avec l'Union européenne. Alors, c'est 73 % apportés par l'État. C'est principalement sous forme de subventions directes, de salaires également, parce qu'il y a une part des salaires des enseignants-chercheurs qui est dédié à la recherche, et également des budgets d'investissement fléchés pour les universités. À côté de ça, nous avons lancé un certain nombre d'appels à projets qui deviennent de plus en plus importants d'année après année. Le privé, aujourd'hui, malheureusement, reste le maillon faible de cette R&D et de cette innovation au Maroc, avec 22 %. La moyenne OCDE, elle est de 69 %. Israël, par exemple, c'est 85 %. Et à peine 30 % des entreprises marocaines déclarent avoir une activité R&D et seulement 4 % de ces entreprises fondent cette R&D avec les universités. Et là aussi, il y a un manque à gagner pour vraiment dynamiser cette recherche par les secteurs privés. Un autre manque à gagner vient aussi des territoires. La loi 111.14 prévoit une compétence partagée dans la recherche-développement appliquée avec l'État, mais malheureusement, il n'y a pas suffisamment de contributions dans ce sens. Les régions, aujourd'hui, mettent en place des mécanismes de financement pour développer des campus universitaires, mais pas de financement direct dans l'activité de recherche. Un instrument intéressant a été mis en place il y a quelques dizaines d'années. C'est la création d'un fonds national de soutien à la recherche scientifique et au développement technologique qui a été alimenté annuellement par les opérateurs télécom. 0,25 % de chiffre d'affaires de ces trois opérateurs et qui constitue annuellement pratiquement à 6 jusqu'à 9 millions d'euros annuellement dans cette caisse. Aujourd'hui, ce fonds est doté pratiquement de 50 millions d'euros. Un autre aspect, comme je disais, c'est celui de la coopération internationale. Et là, le Maroc peut être fier puisqu'il s'est hissé ces dernières années au premier rang des pays partenaires de la rive sud de la Méditerranée qui a pu décrocher beaucoup de projets dans le cadre d'Horizon 2020, projet multilatéral, beaucoup de consortiums avec les différents pays européens, 7 millions d'euros de financés. Également, nous sommes en train d'aspirer à avoir un statut de pays associé dans le programme Horizon Europe. C'est le programme européen 2021-2027. Et là, il y aura des financements beaucoup plus importants. Et il y a deux jours, le Maroc vient de décrocher également le statut de membre associé auprès de l'organisation des ministres d'éducation de l'Asie du Sud-Est, la CMEAO, de l'ASEAN. Et là aussi, ça va nous donner la possibilité d'aller chercher des financements avec ces pays-là. Quelques pistes en termes de, en guise de proposition pour augmenter le financement de la recherche. Des incitations fiscales. Il y a eu déjà par le passé un certain nombre d'initiatives louables. La loi de finances 2017 avait prévu l'exonération des rémunérations versées par les entreprises aux étudiants qui sont inscrits dans le doctorat et qui font un projet de thèse en entreprise. Alors, malheureusement, c'était maigre comme allocation. Ça ne dépassait pas les 600 euros. Et cette allocation ne concernait que trois années de thèse. Sachant qu'aujourd'hui, la moyenne, elle est plutôt entre quatre et cinq années. Et c'est un très bon dispositif pour créer ces bourses chiffres. Nous sommes en train de développer au Maroc des bourses similaires. On les appelle les CID, les contrats d'investigation doctorat en entreprise. Et je pense que c'est un bon mécanisme à développer. Le Code général des impôts prévoit également l'exonération en matière d'hier des prix littéraires et artistiques à hauteur de 100 000 dirhams. mais là, il n'y a aucune référence au prix scientifique. Donc, aucun encouragement des découvertes et inventions ici du travail de recherche scientifique. Et donc, je pense que notre fiscalité marocaine devrait regarder sous un autre angle cette recherche scientifique comme un véritable levier de l'économie nationale. Quelques autres pistes, c'est au profit des enseignants-chercheurs, vous savez, comme je disais, la moitié du salaire d'un enseignant-chercheur, c'est une intimité de recherche. Peut-être défiscaliser cette partie d'indimité de la recherche, enlever l'IR, ça va donner un vrai coup de fouet à ces enseignants-chercheurs et ça va dynamiser cette recherche. Au niveau des entreprises, rendre effectif le crédit impôt recherche. Et je pense que l'expérience française qui va être présentée est suffisamment éloquente pour dire un peu quelle est l'évaluation de ce programme. Et également, mettre en place des mesures d'incitation pour la constitution de laboratoires mixtes entre l'université et l'entreprise. Un bel exemple édifiant en Turquie où on accorde des avantages fiscaux aux entreprises sur la base de partenariats avec les universités. Donc, voici quelques éléments de réflexion sachant que professeur Bousmina, madame Alami, directrice du CNRST et monsieur Habeï, le président de l'université Qadayad, vont approfondir les aspects beaucoup plus techniques et monsieur Ouïcha va également donner un aperçu sur comment on perçoit cette dynamisation de la recherche à travers un financement pérenne et suffisant. Merci pour cette invitation et bravo pour l'initiative. Je pense que je suis le suivant sur la liste. Donc, si vous m'entendez, je peux mettre mes remarques. C'est bon. C'est bon. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour l'invitation. Je voudrais saluer le travail de la Trésorerie générale et de Fondafip avec les rendez-vous annuels. Quelques-uns, j'ai eu le plaisir de participer à quelques-uns auparavant et c'est de véritables plateformes de réflexion, de débats, de suggestions et de recommandations. Je salue la continuité et la persévérance de M. Nourdin Bensouda et de M. Michel Bouvier qui ont continué pendant presque 14 ans comme il a été dit et assurent la pérennité de cet événement. Je remercie aussi les organisateurs pour le choix du thème de cette année. Comme il a été dit auparavant, la place de la recherche scientifique a été soulignée en gras à cause ou grâce à la pandémie, à quelque chose de malheureux et bon. Pendant ces derniers mois, tout le monde s'est rendu compte que les décideurs politiques et économiques avaient besoin d'orientation de chercheurs pour prendre leurs décisions. Réfléchissant à cette journée, quatre points me paraissent centraux à la question du financement de la recherche. Le premier, c'est la disponibilité des fonds. Le besoin pour s'assurer que les fonds nécessaires, désirables, sont disponibles du public, du privé, de la coopération internationale, du crowdfunding, comme il a été mentionné par c'est M. Sudha. Donc, la première étape, c'est la disponibilité. Mais la deuxième question, c'est l'accès. On a ces fonds, mais comment y accéder et comment assurer que l'information circule, que l'accès aux fonds est assuré à ceux qui ont des projets qui méritent d'être financés. Et le troisième point, c'est une utilisation optimale de ces fonds une fois qu'on les a sécurisés. La bonne utilisation dépend des procédures simplifiées, des méthodes. Et donc, cette utilisation, il faut l'assurer, comme ça, on encourage les autres investisseurs à donner plus, à contribuer plus. Et le quatrième point, il s'agit de développement car le financement est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Il faut le développement à plusieurs niveaux. Le développement comme objectif, la recherche-développement pour les entreprises, mais aussi le développement comme moyen, le développement personnel du chercheur, et ça doit commencer tôt et très tôt. Pas seulement une fois qu'on a fini son doctorat ou une fois qu'on a entamé des recherches doctorales. Donc, le développement au niveau personnel, mais le développement aussi au niveau professionnel, comment continuer à motiver et à encourager ces chercheurs non seulement à faire leurs recherches, mais à aller chercher des fonds et du financement pour leurs projets, à être entrepreneurs eux-mêmes et le développement aussi sur le niveau social, économique et humain. Comme il a été dit par le ministre Amzazi, l'investissement dans la recherche est un investissement à long terme. Il faut s'inscrire dans la durée, mais aussi, il faut accepter les fois où il n'y a pas de résultat escompté. On n'y arrive pas. L'échec n'est pas vraiment un échec, c'est des opportunités d'apprentissage et quand on réussit, c'est grâce au cumul des expériences. À la Silicon Valley, centre de recherche et d'innovation, en moyenne, c'est un projet sur dix, sur onze qui réussissent. Mais ils réussissent grâce aux dix autres qui n'ont pas réussi, mais qui ont montré les pistes à éviter et les leçons attirées de l'expérience. Cette journée s'avère très riche, je vous en remercie, mais je voudrais sans entrer dans les détails et les chiffres que les collègues vont traiter, je voudrais qu'on garde à l'esprit que ces dernières années, il y a eu de bonnes évolutions dans les résultats des recherches, dans l'impact et on voudrait continuer, ce n'est pas suffisant. À titre d'exemple, aujourd'hui, le Maroc est passé de la sixième place à la quatrième en Afrique et au Moyen-Orient. Derrière, en Afrique, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Nigéria. Et au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite, l'Égypte et les Émirats arabes unis. On peut dire aussi que la production scientifique, il y a peut-être cinq ans, six ans, on était à 0,5 articles par an par professeur universitaire. On est à peu près à 0,75 % aujourd'hui d'articles par professeur par année. Je pense qu'on doit garder en tête que nous avons à peu près 15 000 professeurs universitaires, mais une grande partie de la recherche proviennent des doctorants. Et nous avons 35 000 doctorants, ce qui représente à peu près 4 % de nos effectifs étudiants. il faudrait trouver le moyen pour encourager et augmenter les doctorants. Et sur le même plan de raisonnement, comment arriver à avoir un statut de chercheur que nous n'avons pas aujourd'hui, des chercheurs dévoués à la recherche, et peut-être c'est là où on ouvrirait la possibilité aux post-docs qui sont enthousiastes, qui sont sur une piste, sur une grande idée, et comment leur assurer les moyens de continuer leurs recherches après leur doctorat. Je pense que le financement aujourd'hui, comme il a été dit, il y a opportunité à augmenter et à améliorer. Ça serait désirable, comme il a été mentionné dans le nouveau projet de le rapport du nouveau modèle de développement, d'arriver à dépasser les 2%. On est à moins de 1% en 2035. Mais le rapport du nouveau modèle de développement nous propose aussi d'avoir un fonds dédié à la recherche pour chaque professeur universitaire de 2 millions de dirhams. Donc, gardez ça en tête qu'en principe, est-ce qu'on alloue automatiquement un budget recherche pour chaque enseignant chercheur ou est-ce qu'on se base sur les projets et sur la concurrence et que le meilleur gagne ? Je pense que ce sont là des données qui nous serviront peut-être à répondre à deux questions. La première, c'est comment accélérer le rythme de développement et la deuxième, comment s'approcher plus de nos objectifs de 2% du PIB d'ici 2035 et comment assurer un budget de recherche à chaque enseignant chercheur pour pouvoir aller de l'avant et contribuer et comment assurer un budget pour les doctorants et les post-docs pour augmenter en chiffres mais aussi en qualité. Je finirai par dire que les classements internationaux des universités se sont améliorés ces dernières années et c'est grâce à la production de la recherche scientifique. On a aujourd'hui 8 universités qui sont dans les classements internationaux sur 12. Je parle des universités publiques. Il faut continuer à améliorer les positions de celles qui sont déjà positionnées dans les rankings mondiaux et ramener les autres universités que ce soit publiques ou partenaires ou privés. Je pense que étant donné les compétences réunies aujourd'hui en finance, en recherche et en gestion, je suis confiant qu'on aura des recommandations ambitieuses et réalisables et la bonne nouvelle que bientôt le Maroc verra la création d'un centre d'un conseil national de recherche scientifique dont la mission centrale est d'assurer le suivi et la coordination de la recherche scientifique pas seulement au département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique mais dans tous les pays avec tous les acteurs dans le domaine et il sera très attentif à vos recommandations. Je vous remercie et je vous souhaite une journée bien réussie. Merci. Est-ce qu'on m'entend ? Je vous entends, professeur. On m'entend ? C'est bon. Je voudrais remercier très chaleureusement M. Wawisha pour les propos très intéressants qu'il vient de tenir. Remercier également M. le ministre Ramzazi que j'ai écouté avec grand plaisir une nouvelle fois puisque j'avais eu la chance et l'honneur de le rencontrer lors d'une précédente colloque. Je suis frappée par la simplicité des deux ministres qui ont accepté de venir partager avec nous la problématique de leur engagement, de leur réflexion sur le domaine dont ils ont la charge du pilotage. C'est extrêmement intéressant de constater l'implication de ces deux ministres, les précisions qu'ils ont pu nous donner. Tout ceci nous permet d'alimenter notre fonds commun de réflexion. Très grand merci à tous les deux. Encore une fois pour votre simplicité et votre modestie. Vous êtes des chercheurs dans la position qui est la vôtre également. Merci à nos amis de la TGR, Nourdine, son équipe, tous ceux qui travaillent sans relâche pour que ces rencontres puissent se tenir. Et merci également à tous nos intervenants qui ont accepté de travailler pour nous éclairer sur le sujet qui nous occupe. Je vais rappeler très brièvement le programme. Nous allons entendre dans un instant nos deux rapporteurs, les deux personnes qui ont accepté la lourde tâche de présenter un rapport dit introductif. En réalité, c'est un rapport qui va camper, rappeler pour la France la situation et les perspectives du sujet qui est le nôtre. C'est Marine Michino, maître de conférence de droit privé à l'Université Paris-Nanterre qui a bien voulu s'en charger et je la remercie très vivement. Et puis, pour le Maroc, nous allons entendre M. Moussafa Bousmina qui est le premier intervenant que nous allons entendre et donc qui est chancelier de l'Académie Asando des sciences et techniques, président de l'Université Euromètre de Fès. Chacun de vous, M. Bousmina et Mme Michino, vous aurez 30 minutes pour tenir votre propos. Ensuite, nous aurons deux autres tables rondes. L'une qui va être consacrée aux sources de financement, quelles sources de financement mobiliser ou mettre à contribution et la deuxième sera une réflexion orientée sur la gouvernance, quelle gouvernance pour mieux répondre aux besoins des territoires. Je présenterai le moment venu les intervenants de ces deux tables rondes mais pour l'instant nous allons entendre nos rapporteurs et en premier lieu M. Bousmina, M. le chancelier, c'est à vous. Vous avez la parole pour 30 minutes. Je vais partager ma présentation avec vous. Alors, comment partager cette présentation que j'ai ? Partager mon écran. Vous arrivez à voir ? Oui, oui. Vous arrivez à voir la présentation ? Oui, oui. Voilà. Messieurs les ministres, M. le trésorier général, M. Bouvier, Mme la secrétaire générale de Fondafip, chers collègues, j'aimerais d'abord présenter mes sincères remerciements à M. le ministre Hamzazi ainsi qu'à M. le trésorier général, M. Bensouda, pour l'aimable invitation à participer à un sous-webinaire consacré au financement de la recherche. Bien, évidemment, le financement de la recherche est un élément important pour une recherche de qualité, mais il n'est pas le seul élément. Il me semble qu'il doit être abordé de manière holistique en l'articulant avec les autres éléments tout aussi importants concernant le système de la recherche. Et je vais aborder durant ma présentation cinq éléments. D'abord, la gouvernance. Deuxièmement, les ressources humaines. Troisièmement, un système d'innovation. je laisserai la partie financement à la quatrième partie et je finirai par l'évaluation et un certain nombre de recommandations. Et tous ces éléments font partie de la vision de notre ministère et sont abordés actuellement de manière très concrète dans le nouveau projet de loi qui est en discussion en ce moment et qui doit remplacer la loi 01-00 instituant et réglementant l'enseignement supérieur et la recherche scientifique au Maroc et qui a même de donner un nouveau souffle à notre système de recherche et de l'innovation. Donc, si vous permettez, je vais aborder ces cinq éléments de manière laconique en mettant l'accent plutôt sur les concepts que sur les chiffres et les statistiques. Alors, de manière générale, tout système de recherche et innovation a pour but en plus de la contribution aux connaissances et à la découverte des lois de la nature pour comprendre l'environnement dans lequel on vit et dans lequel on évolue par ricochet ou comprendre les êtres que nous sommes, celui-ci a aussi comme finalité le bien-être des populations, répandre un certain nombre de défis sociétaux et contribuer à assurer une croissance et une économie compétitive. La réponse à ces défis inclut deux composantes, la science et l'ingénierie qui sont à gauche et qui s'effectuent au sein des universités et des centres de recherche et la technologie qui est à droite et qui s'opère au sein des entreprises. Mais pour une économie qui se base sur l'innovation, ces deux entités doivent interagir pour faire le transfert des savoirs et des connaissances et transformer les inventions en innovations, parfois directement, parfois par la création de start-up. Tout ceci nécessite une articulation via des politiques qui doivent être conçues et élaborées par l'État, c'est ce qui est présenté tout à fait en bas, en partenariat avec le monde socio-économique pour ériger une vision, une stratégie nationale concertée qui doit être déclinée sous forme de politique à mettre en œuvre. vous avez à gauche une politique d'enseignement, une politique de recherche, ici deux politiques doivent être liées, la politique, une politique d'innovation, une politique de partenariat, à la fois partenariat université-entreprise mais aussi partenariat à l'échelle internationale, une politique d'entrepreneuriat et puis une fiscalité, une politique fiscale incitative et attractive et une politique pour l'attraction des IDE et une politique concernant l'export. Pour le Maroc, à l'échelle nationale, le système de recherche nationale est illustré par ces diapositives. On trouve en haut un comité interministériel qui est présidé par le chef du gouvernement et qui doit normalement faire des arbitrages et articuler et assurer les synergies entre les différents ministères. Chaque ministère doit normalement arriver avec son plan d'action en y incluant la partie recherche-développement et la coordination de tout cela doit normalement se faire par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Malheureusement, ce comité interministériel ne s'est pas réuni beaucoup et on trouve actuellement beaucoup de je dirais d'hyperditions. Chaque ministère a ses agences de moyens, ses centres de recherche. Vous avez à gauche par exemple le ministère de l'énergie il y a Irizen, Mazen, l'industrie finance le centre de recherche Massir que j'ai eu le plaisir de créer. Il fut un moment. Le ministère de l'agriculture est là, l'INRA, l'IAV, le ministère de la santé à l'Institut Pasteur et puis tout cela à vrai dire en ce moment ce n'est pas bien articulé. La logique et le bon sens serait que à ce que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique coordonne tout cela, ce n'est pas pour centraliser mais pour donner la cohérence et pour assurer les synergies. Bien sûr, vous avez en ce moment le ministère de l'enseignement supérieur il a un bras opérationnel qui est le CNRST qui est une agence de moyens qui a aussi des plateformes technologiques et on tient aussi les ministres avec une bibliothèque et avec des moyens concernant les bases de données. Vous avez des universités, trois types d'universités, les universités publiques, les universités créées sous forme de fondation à but non lucratif et des universités privées. C'est là où la recherche, l'essentiel de la recherche marocaine se fait, il se fait dans les centres de recherche, dans les cités d'innovation. Nous sommes en train de créer des incubateurs et des pôles technologiques. Tout cela, les universités sont évaluées par une agence nationale d'évaluation, l'ANIAC, et vous avez à gauche tout à fait en haut l'Académie SN2 des sciences et techniques qui alimente ce comité interministériel par des rapports, par des réflexions, par des propositions, au même titre que le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Bien sûr, nous avons aussi la coopération internationale. Tout à l'heure, ça a été dit, ça contribue à peine avec 2% de financement concernant la recherche nationale. Et puis, vous avez l'apport du secteur privé qui augmente, qui augmente, qui augmente et nous avons une agence de protection intellectuelle qui s'améliore, qui est l'OMPIC. Alors, au niveau de la gouvernance, la gouvernance, ça concerne à la fois ce comité interministériel, ça concerne le ministère, ça concerne les régions et ça concerne les universités. Alors, en termes de ce comité interministériel, d'abord, l'un des travaux importants à effectuer est de définir les priorités nationales en termes de recherche et d'innovation avec une coordination, je le répète, assurée par notre ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui établit des contrats de performance avec les universités et qui érige et qui établit les normes nationales. Les normes nationales aussi bien en termes d'enseignement supérieur mais aussi de la recherche avec une large autonomie laissée aux régions, notamment une autonomie en matière pédagogique concernant l'enseignement supérieur, une autonomie aussi en termes de recherche pour articuler cette recherche sur les besoins de la région et avec aussi une évaluation de ces universités par une agence mais cette agence doit être à mon sens complètement indépendante. Et puis au niveau des régions, c'est ce qui est à droite de cette diapositive, il faut que les régions incluent dans leur PDR, dans le plan de développement régional, la composante recherche et innovation avec bien évidemment la participation de l'université à l'élaboration de ce PDR et avec un partenariat fort entre les régions et les universités qui sont, comme l'a dit monsieur le trésorier général, le vrai moteur de la recherche et l'innovation. un enseignement supérieur, une recherche et une innovation et un entrepreneur avec des spécificités régionales et il s'agit de créer des pôles de compétences thématiques, universités, régions, entreprises en partenariat bien évidemment avec des opérateurs locaux, les branches locales de la CJM, les CRI, les centres d'investissement et on peut imaginer par exemple que dans la région de Tangier, on peut créer un grand pôle de compétences sur le secteur automobile et sur le secteur logistique dont la région FASMECNES, on pourrait imaginer un grand pôle avec les cinq universités qui existent dans la région sur l'agriculture, l'agroalimentaire, sur la biologie, la biotechnologie, le biomédical et pour vraiment ancrer l'université au sein de son environnement régional. Bien sûr, pour définir ces priorités, on doit partir des atouts. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est vous, Mélan. C'est bon, c'est bon, c'est le travail, c'est bon. Merci. Pour définir ces priorités, bien sûr, il faut partir, il faut connaître ces faiblesses, nous en avons, mais nous avons aussi un certain nombre d'atouts. Et il faut vraiment partir de ces atouts pour définir ces priorités et saisir les opportunités qu'ils s'offrent à nous. Nous avons, sincèrement, beaucoup de d'atouts dans ce pays. D'abord, nous avons un pays stable grâce à l'institution monarchique, 3 500 km de côte, nous sommes à 14 km de l'Europe. Nous avons un prolongement vers l'Afrique subsaharienne, une façade atlantique qui nous permet de se projeter vers les États-Unis, vers le Royaume-Uni, vers l'Amérique latine. Nous avons, il faut le dire, une bonne infrastructure dans ce pays. des routes, des autoroutes, des ports, des aéroports, des barrages, vraiment de qualité. Nous sommes un pays agricole qui envoie d'industrialisation. La part de l'industrie augmente d'année en année. Nous sommes le premier producteur de voitures en Afrique, avant l'Afrique du Sud, le premier hub aéronautique en Afrique, avec l'aéropole de Casablanca, où il y a à peu près 140 compagnies de rang mondial, avec des compagnies où il n'y a que des algénieurs marocains, avec des compagnies qui fabriquent des nacelles d'avions, des inverseurs de poussée et différentes composantes d'avions. Nous sommes le premier producteur d'acides phosphoriques, d'engrais et de fertilisants, le premier train rapide de l'Afrique, le premier port cargo en Afrique, avec Tangemède, mais aussi avec le développement d'autres ports, la première place financière, ceci dépend des années, mais il y a des années où nous sommes la première place financière de l'Afrique, le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest, la première destination touristique en Afrique, la première compagnie, les premières compagnies, il n'y en a pas qu'une seule, je pense à HPS, mais il y en a d'autres, de paiement électronique en Afrique, le premier pays dont la population a un accès important, même dans les contrées les plus reculées à l'électricité et à l'eau en Afrique, la deuxième destination des étudiants africains en Afrique, la deuxième espérance de vie en Afrique, nos banques se classent parmi les 4, 5, 10e banques à l'échelle africaine avec une présence de plus dans 25 pays africains, nous avons une compagnie de télécom qui est présente dans 11 pays africains et nous avons 5 compagnies d'assurance qui sont parmi les top 10 de l'Afrique. Voilà, ce sont là des faits, des atouts majeurs sur lesquels il faut capitaliser pour se projeter dans l'avenir. Alors, pour définir, et nous sommes aussi, j'ai ici un graphe, malheureusement, qui date de 2014 et qui rapporte un peu les exportations de différents pays de l'Afrique mais aussi du monde arabe en termes de haute technologie. Et vous voyez ici au milieu, le Maroc se classe parmi ces pays-là premiers en termes d'exportation de haute technologie, le pourcentage de haute technologie par rapport au total des exportations. Voilà nos atouts. Maintenant, comment définir ces priorités nationales en matière de recherche et innovation ? Il faut voir les défis que nous avons. Nos défis sont, bien entendu, la diminution de la pauvreté et du chômage des jeunes, un développement inclusif et distributif des richesses, l'éducation et la santé restent les deux principaux axes où il faut investir massivement, la sécurité en eau et en énergie. Nous sommes, nous avons un stress hydrique extrêmement important, une industrialisation qui se développe et pendant cette pandémie, ça a été dit, on a, on s'est réveillé pour constater que nous n'avions pas la souveraineté technologique pleine et entière. il faut y travailler sur toute une souveraineté technologique dans un certain nombre de secteurs qui sont clés. Nous avons besoin d'une économie compétitive, on doit faire face à un changement climatique, à des problèmes environnementaux, on doit améliorer les services et on doit s'opposer la question sur quelle est la place de notre Maroc à l'échelle régionale et à l'échelle internationale. De cela se dégage un certain nombre d'axes et de priorités nationales en matière de recherche et innovation et qui ont été partagés avec notre ministère, nous en avons discuté à plusieurs reprises, mais voilà l'essentiel de ce qui se dégage. Le secteur important est la santé, la santé, le biomédical pour fabriquer des médicaments au Maroc, pour fabriquer des vaccins et des dispositifs médicaux, sachant qu'il s'offre à nous deux marchés importants, d'abord le marché africain, sachant que 60% des médicaments dans un certain nombre de pays comme le Nigeria sont issus de la contrefaçon. L'Afrique a atteint le 1,1 milliard d'habitants, on atteindra vraisemblablement 2,4 à 2,5 milliards d'habitants à l'horizon de 2050 et 4,5 milliards à l'horizon de 2100. Un, 4 sur 6 des terriens seront des Africains, un marché énorme. Et puis, nous avons constaté pendant cette pandémie qu'un certain nombre de pays européens souhaiteraient relocaliser ce qu'ils avaient délocalisé aux nazis. Il y a aussi des opportunités qui s'offrent pour notre pays pour capter un certain nombre de marchés dans le secteur de la santé, du médical et du biomédical. Le digital et l'intelligence artificielle s'y risent comme un élément extrêmement important car il s'agit là encore de la souveraineté des nations que ce soit dans la cybersécurité, dans les big data et dans les autres technologies du digital qui devient un élément extrêmement important à développer au sein de notre pays. Le nexus énergie eau est un élément extrêmement important, le changement climatique, la sécurité alimentaire en développant une agriculture intelligente, une agroalimentaire encore beaucoup plus efficiente et puis, nous devons, ça a été dit par M. Ben Souda, il faut compléter l'identification de nos ressources naturelles. Nous n'avons pas complété l'ensemble de ce que notre sol recèle comme ressources et il faut les valoriser et notre ministère a commencé déjà à valoriser un certain nombre de ces ressources naturelles. Je pense notamment à l'Arganier où il y a un appel d'offres qui a été fait récemment par notre ministère en collaboration avec l'Académie Hassan II des sciences et techniques et puis, nous devons développer un certain nombre de secteurs dans le domaine industriel, le textile, l'automobile, l'aéronautique, l'électronique, les services et la manufacture. Et bien entendu, les sciences humaines et sociales, ça a été dit tout à l'heure. Alors, au niveau de la gouvernance des universités, il faut, à mon sens, une université proche des étudiants. Dans les régions, nous avons actuellement des universités qui sont des mastodentes avec plus de 100 000 étudiants. On gère plutôt les problèmes que vraiment un vrai développement de l'université. À mon sens, il faut faire des petites universités dans les régions. Bon, s'il n'y a pas les fictifs requis, on commence par des écoles, on commence par des facultés, mais dès qu'il y a la masse requise, il faut faire des petites universités qui peuvent être regroupées en consortium. À l'image de ce qui se fait en France, par exemple, l'université PSL qui regroupe 23 entités et comme ça, ils apparaissent dans les classements internationaux. Mais il faut rapprocher l'enseignement supérieur des étudiants dans les régions. Un conseil d'administration qui doit être restreint car le conseil d'administration actuellement dans les universités, il faut le reconnaître, il est pléthorique avec un vrai conseil d'administration avec un comité d'audit, un conseil d'université qui, cette fois-ci, inclut les différentes composantes de l'université pour avoir la représentativité à la fois du co-renseignant, des étudiants et du staff administratif et de soutien. Un conseil scientifique externe avec des membres nationaux et internationaux qui jettent un regard externe sur le fonctionnement de l'université et puis des comités de gestion et de coordination interne. Il faut avoir une vraie autonomie. Trois types d'autonomie de l'université sont requises si on veut se vraiment donner un nouveau souffle à l'université marocaine, une autonomie pédagogique. J'ai dit tout à l'heure que le ministère établit les normes nationales mais il laisse une partie d'autonomie à l'échelle régionale, une autonomie pédagogique, une autonomie administrative, chose que nous n'avons pas. Monsieur le ministre a essayé récemment de le faire à l'échelle régionale et je suis tout à fait d'accord avec lui que ce soit à l'éducation nationale ou l'enseignement supérieur, on doit vraiment avoir une gestion régionale. Donc, il faut une autonomie administrative, y compris sur le personnel et une autonomie financière avec un contrôle à postériori. Une autonomie des établissements de l'université, les facultés, les écoles d'ingénieurs, les instituts de recherche, il faut qu'ils aient une certaine autonomie avec responsabilisation des doyens, des directeurs et avec une évaluation. Le chercheur doit être le vrai ordinateur pour les subventions obtenues de sources externes et ça, c'est un élément bloquant pour le moment dans notre système de gestion financière concernant la recherche scientifique et technique. Beaucoup de chercheurs obtiennent des subventions de sources externes mais ils n'arrivent pas à les dépenser. Il faut qu'on puisse vraiment faire confiance aux chercheurs avec une évaluation à postériori. Il faut qu'il y ait des procédures avec une flexibilité, une agilité pour vraiment asseoir une recherche de qualité. Et puis, il faut une ouverture sur l'extérieur et une révision des missions et du fonctionnement actuel des CEDOC. car les CEDOC actuellement forcent de constater qu'ils sont des structures plutôt administratives que des structures véritablement scientifiques. Le deuxième volet, c'est les ressources humaines. Il faut le dire, M. le ministre tout à l'heure a dit, nous avons 15 000 professeurs, nous avons à peu près 35 000 doctorants, mais force de constater que nos publications ne sont pas à la hauteur de nos aspirations. Il faut remettre les professeurs au travail. Sur les 15 000, je n'ai pas de chiffres concrets, tangibles, mais il y a très peu, je ne sais pas s'il y a 500, 1 000, 2 000 qui vraiment font de la recherche et ceux-ci se reflètent sur notre production scientifique, certes, qui s'est améliorée dans les dernières années, mais qui restent en deçà du nombre de chercheurs que nous prétendons avoir. Donc, pour faire cela, il faut avoir une autonomie de l'université, y compris sur les ressources humaines. Il faut préparer la relève, ça a été dit par nos deux ministres et par M. le trésorier général, avec des bourses conséquentes pour les meilleurs doctorants. Il faut que le doctorat soit la voie d'excellence et pas la voie de choix par des pieds et parce que nous n'avons pas trouvé du travail, on fait une thèse de doctorat. Il faut prendre en compte la production scientifique dans l'évolution en carrière des professeurs, des enseignants chercheurs, une évaluation par une instance nationale complètement indépendante et je pense qu'il est temps qu'on puisse ouvrir l'université aux compétences étrangères. Il n'y a aucun pays dans le monde qui s'est développé que de manière endogène. Il faut vraiment, s'il y a des compétences étrangères qui souhaitent venir chez nous, partager avec nous nos valeurs et la façon avec laquelle on vit, ils seront les bienvenus, c'est un élément extrêmement important. Il faut inclure la diaspora avec reconnaissance des acquis. Moi, je me rappelle quand j'ai rejoint mon pays en 2008, j'étais déjà professeur titulaire de chair, tout ce que vous voulez, et on m'a dit qu'il faut commencer au stade de professeur assistant. Il faut vraiment inclure la diaspora avec reconnaissance des acquis. Il faut créer des bourses de post-docs, ça a été dit, mais des bourses subséquentes pour attirer les meilleurs post-docs qu'à l'échelle internationale, car la recherche scientifique dans beaucoup de laboratoires et notamment dans les laboratoires nord-américains est effectuée par les post-docs. Il faut instaurer une année sabbatique pour les meilleurs chercheurs scientifiques marocains qu'ils aillent passer une année dans des laboratoires étrangers, se frotter avec les meilleurs chercheurs et revenir avec un bagage scientifique important. Il faut instaurer les reconnaissances, toutes sortes de reconnaissances, les prix, les prix, les honneurs. Et là, il y a un point sur lequel peut-être, moi, je ne suis pas d'accord, je m'excuse, il manque un S, moi, je ne suis pas d'accord pour créer un statut de chercheur. Je m'explique. Il ne faut pas qu'il y ait de dichotomie entre l'enseignement et la recherche. Il faut aller plutôt dans l'autre sens. Il faut créer le statut d'enseignant-chercheur. Et même ceux qui effectuent les travaux de recherche dans des centres de recherche doivent être attachés aux universités car quand on combine l'enseignement et la recherche, c'est là où il y a vraiment l'innovation, c'est là où il y a la remise en cause, c'est là où il y a l'actualisation des connaissances. Je passe au troisième volet, c'est le système d'innovation et d'entrepreneuriat qui est malheureusement absent du rapport sur le nouveau modèle de développement. Ce système repose sur plusieurs piliers. L'un des piliers, il faut avoir un système de protection intellectuelle robuste. L'OMPIC a fait des efforts, mais nous n'avons pas encore un système de protection intellectuelle robuste. Il faut des structures d'interface qui n'existent pas au Maroc, qui n'existent pas en France. C'est une idée anglo-saxonne. Beaucoup de ces structures existent aux États-Unis, existent au Canada. C'est ce qu'on appelle les centres, les structures d'interface. Vous avez à gauche l'université, on effectue la recherche à la fois fondamentale et appliquée. À droite, vous avez les entreprises, c'est là où il y a la technologie. Et puis, il y a des structures qui sont entre les deux. Ce sont des structures créées sous forme de partenariat public-privé et dont la mission est de créer ces liens entre l'université et l'entreprise, car les professeurs chercheurs ne savent pas comment transformer une invention en une innovation. Ils n'ont pas les compétences pour cela. il y a des structures où il y a des gens qui sont issus du monde académique mais qui ont passé quelques années dans l'entreprise ou bien des gens qui ont travaillé dans l'entreprise et qui sont à l'intérieur de ces structures et qui ont une connaissance fine des besoins des besoins de l'industrie. Ils savent exactement ce que l'industrie veut. Ils savent le marché national et internationale, ils savent les tendances des consommateurs, ils suivent les innovations, ils connaissent les compétences à la fois au sein de l'université qu'au sein de l'entreprise. C'est là qu'on prend les résultats de recherche de l'université, on fait du prototypage, on fait du scale-up et on transfère vers l'entreprise. ces structures font de la veille technologique, aident à la création de start-up, aident à l'attraction de fonds, de capitaux de risque et ils travaillent de concert avec les opérateurs régionaux. J'arrive au financement de la recherche, ça a été dit tout à l'heure, les pays, il n'y a pas de mystère, les pays qui investissent le plus dans la recherche innovation, c'est les pays qui se développent le plus. Vous avez sur ce graphe bien évidemment les États-Unis qui investissent massivement dans la recherche et les en train d'être rattrapés par la Chine, vous avez le Japon en troisième position, l'Allemagne, la Corée du Sud après la France, etc. Vous avez sur le tableau à droite les chiffres de 2018 concernant le pourcentage du PIB dédié à la recherche, le chef de file c'est Israël qui avoisine presque 5% de son PIB dédié à la recherche et l'innovation, la Corée du Sud, la Suisse et vous avez la France à 2.2, ça a été dit tout à l'heure et au Maroc on est à 0.8 et je pense que ces dernières années le pourcentage du PIB du Maroc a augmenté car beaucoup d'universités nouvelles ont été créées, il faut les comptabiliser, il faut comptabiliser la part de leur investissement dans la recherche dans cette DIRD qui est la part du PIB dédié à la recherche, le Maroc il faut le dire utilise la méthode frascati c'est-à-dire il ne prend en compte que les 30% du salaire comme ça a été dit par le ministre Hamzazi tout à l'heure qui est dédié à la recherche il ne comptabilise pas tous les salaires j'ai dû examiner un peu comment fait la Tunisie la Tunisie inclut l'ensemble des salaires des professeurs le Maroc non utilise vraiment les recommandations du manuel de Frascati alors le financement de la recherche il peut se faire par quatre entités importantes par l'état par les grandes entreprises par les secteurs privés les fondations et par la coopération internationale j'ai j'ai j'étais ravi d'entendre monsieur le ministre de dire que nous avons besoin d'augmenter le pourcentage du PIB d'idéal à recherche 1.5 à l'horizon de 2027 ne serait pas une utopie sincèrement et à l'horizon de 2035 augmenter à 2.5% si on veut rattraper le retard que nous avons par rapport aux pays développés et le Maroc a des ambitions le nouveau modèle de développement qui a été appelé par sa majesté le roi doit vraiment inclure la recherche comme le moteur ici de développement et si nous avons cette ambition il faut que nous puissions nous donner les moyens il faut une agence nationale indépendante de financement de la recherche bien sûr avec la coordination du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique un financement des chercheurs sur programme de 4 ans moi je ne suis pas d'accord avec ce qui a été recommandé dans le projet du rapport du nouveau modèle de développement on ne donne pas aux chercheurs comme ça l'argent il faut par contre un financement je dirais pluriannuel c'est comme le fait le NSF c'est comme le fait le CRSNG au Canada on a des programmes compétitifs et tous les chercheurs appliquent il y a une compétition sur un programme de recherche qui est décliné sous forme de projet de recherche et les chercheurs qui ne sont pas financés individuellement sur une période de 4 ans après ils ne se verront pas confirmer leur contrat de recherche en tant que professeur en tout cas pendant les premières périodes de leur carrière avant d'avoir ce qu'on appelle le statut de professeur de professeur agrégé ou de professeur le nom m'échappe mais de professeur je dirais statutaire il faut des projets stratégiques sur les axes stratégiques comme a fait récemment notre ministère sur l'art gagné on peut faire un autre sur le cannabis sont des secteurs stratégiques des projets concertés universités industrie nous en avons très peu il faut qu'il y ait un financement où il y a une partie qui est apportée par l'État une autre partie par l'industrie par l'industrie des programmes d'équipement scientifique comme existe ailleurs dans les pays anglo-saxons qui n'est pas relié à un projet spécifique mais qui est relié à un programme de recherche des bourses de doctorat et de post-doctorat il faut les commandes de l'État monsieur le trésorier général l'a dit aux États-Unis il faut savoir que la plus grande part de la contribution de l'État vient des commandes de l'État et notamment des commandes de l'armée américaine il faut un fonds pour l'innovation et l'entrepreneuriat et un fonds pour les brevets malheureusement nos chercheurs n'arrivent pas à déposer des brevets parfois pas par manque d'innovation mais par manque de fonds pour déposer les brevets un fonds de création de start-up et finalement un contrôle à postériori à droite de l'État il y a les grandes entreprises à l'instar ça a été rappelé par monsieur le ministre Amzazi à l'instar de ce qui est fait par le secteur télécom au 0,25% du chiffre d'affaires a été versé dans un fonds il faut élargir ça aux autres acteurs un pourcentage du chiffre d'affaires sera dédié au financement de la recherche je pense à l'OCP à Managem aux banques au secteur de l'automobile de l'aéronautique de l'agroalimentaire en tout cas ce sont des pratiques qui se font et qui se font ailleurs dans le monde à droite le troisième volet c'est le secteur privé les fondations il faut instaurer le cri d'impôt recherche ça a été dit pour inciter le secteur privé investir dans la recherche pour le financement direct des projets de recherche entre université et entreprise mais aussi pour des projets concertés entre l'université et l'entreprise il faut des bourses cifres ça a été dit type bourses cifres j'aime bien ce type de bourse j'en ai profité personnellement quand j'étais étudiant et avec un financement état entreprise il faut des années sabbatiques un financement des années sabbatiques dans l'entreprise des professeurs dans l'entreprise et des chercheurs de l'entreprise ou des ingénieurs de l'entreprise dans l'université des financements par des fondations c'est une pratique assez courante dans le domaine médical et surtout en Amérique du Nord des capitaux de risque et tout à l'heure M. Bensouda l'a évoqué le crowdfunding qu'il faut développer et puis la coopération internationale une coopération à la fois bilatérale mais aussi multilatérale nous avons des programmes tels que Horizon Europe qui était l'ancien programme H2020 M. Amzazi l'a dit tout à l'heure M. le ministre et à la fois Amzazi et Siawisha l'ont dit nous sommes en train d'être un pays associé des programmes tels que le programme Prima Erasmus il y a des programmes au Canada Etats-Unis qui sont dédiés à la coopération internationale et on n'en tire pas beaucoup profit il y a des programmes de l'AUF dont ce sont des moyens modestes des programmes importants de l'NSF et du CRSNG de l'NSERC du Canada l'ASEAN a aussi ça a été évoqué tout à l'heure a beaucoup de programmes et pour cela il faut une cellule de veille une cellule de veille au ministère et notre ministère le fait déjà avec c'est Enes Ben Nani qui nous envoie à chaque semaine presque les opportunités de financement et je félicite notre ministère il faut renforcer cette cellule de veille pour qu'on puisse aller chercher le maximum de financement à l'échelle internationale et il y a une initiative de créer un fonds de recherche pour l'Union africaine je terminerai par cette diapositive il n'y a pas aucun système dans le monde ne peut réussir que s'il y a la reddition des comptes et un système d'évaluation et d'assurance qualité le ministère à gauche doit avoir des contrats de performance avec les universités et avec les centres de recherche avec des indicateurs clairs en incluant la recherche développement comme élément structurant de ce contrat de performance et l'université doit faire doit livrer livrer selon des indicateurs bien précis avec une évaluation qui vient d'une agence externe une agence indépendante et puis vous avez à droite l'évaluation au sein des universités alors c'est ce que nous pratiquons emblommement au sein de l'université au remède de fesse nous avons une évaluation à la fois descendante de haut en bas que ascendante de bas en haut l'université l'université en haut conclut des contrats de performance avec les établissements et je disine par établissement faculté école d'ingénieur institut les établissements évaluent les départements les programmes nous n'avons pas de département nous avons des programmes les établissements évaluent les professeurs et les professeurs évaluent les étudiants et on remonte dans l'autre sens les étudiants doivent évaluer les professeurs malheureusement au Maroc comme en France on parle d'évaluation des enseignements non il faut évaluer bien sûr les enseignements mais quand le professeur n'est pas compétent ce ne sont pas les enseignements c'est l'enseignant quand le professeur n'arrive pas à temps ce ne sont pas les enseignements c'est l'enseignant quand le professeur n'est pas respectueux des étudiants c'est l'enseignant et pas l'enseignement donc il faut évaluer les enseignements et les enseignants comme se fait partout ailleurs dans le monde surtout dans le monde anglo-saxon les professeurs évaluent les chefs d'établissement les chefs d'établissement avec l'ensemble des directeurs des services évaluent l'équipe présidentielle et tout ce monde là évalue le président et c'est très important à ce que le président soit évalué car le président il est évalué à la fois par son conseil d'administration c'est ce qui est à droite il y a un conseil scientifique externe mais il faut qu'il y ait une évaluation aussi interne pour qu'on puisse repérer les dysfonctionnements et leur apporter les correctifs je conclue par dire que notre pays a fait des efforts colossaux sincèrement ces dernières années et je ne jette pas de fleurs à messieurs les ministres loin de là j'ai une indépendance intellectuelle mais je constate que nous sommes sur la bonne voie ce qu'il faut maintenant c'est une continuité une continuité de politique qui a été mise en place continuité de politique d'enseignement supérieur ou de la recherche innovation il faut poursuivre les réformes qui sont engagées et à mon sens ils sont sur la bonne voie et puis il y a des actes stratégiques que j'ai abordés la gouvernance il faut assurer une cohérence monsieur Bensouda l'a dit tout à l'heure il faut une articulation et une synergie entre les différentes composantes de notre système de recherche et d'innovation avec une autonomie des universités avec le concept de réédition des comptes il faut des ressources humaines il faut des doctorés il faut assurer la relève sachant que la plupart des enseignants chercheurs vont partir à la retraite un grand pourcentage en tout cas dans les 10 prochaines années il faut inclure la diaspora mais avec les critères que j'ai indiqués tout à l'heure et inclure les étrangers qui veulent qui souhaitent rejoindre notre pays il faut un système d'innovation que nous n'avons pas encore et un système de financement renforcé diversifié il faut diversifier les ressources et une évaluation aussi bien interne qu'externe je vous remercie pour votre attention est-ce que je peux parler monsieur Casdini ? c'est nous qui vous remercions monsieur le chancelier pour cet exposé extrêmement intéressant qui permet de finalement vous avez présenté en creux la situation actuelle à travers les axes stratégiques que vous avez commentés je pense que tout le monde a ressenti la forte implication de votre propos qui est nourrie de votre expérience vous êtes le président de l'université Euromède vous êtes le chancelier de l'académie à Sainte-deux des sciences et techniques vous avez une excellente connaissance de tous ces aspects et je dois dire que je partage tout à fait je ne suis pas la seule je suis sûre je partage tout à fait votre conviction qu'il ne faut pas un statut de chercheur et qu'il faut un statut d'enseignant-chercheur c'est vrai que le travail de recherche se nourrit de la réflexion et du travail de connaissance engagée dans le métier d'enseignant mais un praticien peut être un chercheur l'équipe des TGCR le démontre aussi M. Ben Souda par exemple est à sa manière un chercheur qui met au service de la réflexion sa connaissance des questions financières en tout cas merci infiniment pour ce propos qui nous permet de mieux voir vers quoi le Maroc devrait se diriger ou va se diriger et également les progrès accomplis comme vous l'avez souligné merci infiniment je vais passer la parole à présent à Marine Michino qui va nous présenter une réflexion axée sur la France Marine Michino est maître de conférence de droit privé à Nanterre avait précédemment dans le cadre d'un précédent colloque fond de la FIP présenté une excellente contribution sur la fiscalité et l'innovation donc l'innovation fait partie de la problématique de recherche Marine c'est à vous pour 30 minutes maximum merci je vous remercie j'espère que le son l'image fonctionne messieurs les ministres messieurs le trésorier général mesdames messieurs les professeurs chers collègues mes premiers mots s'adressent au ministère de l'économie des finances et de la réforme de l'administration au Maroc à la trésorerie générale du royaume ainsi ainsi qu'à fond la fille puisque ensemble vous proposez de nous intéresser une question d'une grande actualité ça a été beaucoup rappelé je vais poursuivre dans cette direction grande actualité de la question qui tient au financement de la recherche alors j'ai écouté avec avec beaucoup d'intérêt monsieur le chancelier Boussina qui vient de de dresser un rapport introductif d'une grande richesse extrêmement complète s'agissant du financement de la recherche au Maroc et donc je vous propose de déplacer désormais le curseur et de nous tourner plus précisément vers la France alors vous le rappeliez il y a quelques instants en février s'est tenu un colloque consacré à l'innovation et dans ce cadre et bien il me revenait de présenter le sens du couple fiscalité et innovation en quoi est-ce que la fiscalité peut inciter à l'innovation à travers sa dimension que je qualifiais de contraignante en quoi est-ce que l'innovation peut servir à alléger voire même absorber le point de l'impôt et puis également et c'est ce qui nous intéresse davantage aujourd'hui à travers sa dimension incitative c'est-à-dire à travers les aides fiscales accordées en amont d'ailleurs comme en aval de l'innovation alors je me rejouis d'autant plus de présenter aujourd'hui le financement français de la recherche alors même que les croisements les interactions entre recherche et innovation sont indéniables je m'explique ça a déjà été rappelé mais il me semble important de revenir sur le lien étroit entre ces deux éléments peut-être le premier élément de réflexion à ce titre à apporter c'est que la recherche ne se réduit pas à l'innovation et inversement du reste pour exprimer les choses un petit peu plus simplement je dirais que l'existence d'activités de recherche ne débouche pas nécessairement sur une activité d'innovation on peut chercher sans trouver et pour autant ça présente une grande utilité telle que ça a été rappelé et puis inversement le périmètre des entités qui mènent une activité de recherche d'innovation pardon ce périmètre est beaucoup plus large que celui des entités qui pratiquent des activités de recherche on peut on peut innover quelque part sans chercher c'est rare mais malgré tout cela peut cela peut se trouver alors ce n'est pas dans cette approche là que mes propos vont se diriger puisqu'on va partir du postulat pour présenter les enjeux du financement de la recherche nous allons partir du postulat que pour innover il faut rechercher et donc allouer des moyens conséquents et des moyens performants pour innover or dans une économie qui est fortement concurrentielle qui est internationalisée le maintien de la compétitivité passe par l'innovation plusieurs d'entre nous l'avons déjà soulevé mais au-delà même les études sont nombreuses elles confièrent que l'innovation c'est le moteur de la croissance de la compétitivité et de l'emploi et si on part du postulat que la recherche c'est le plus souvent le prérequis de l'innovation et bien on est invité à conclure comme le fait le conseil économique, sociale et environnementale on est invité à conclure que la recherche c'est un élément majeur voire primordial en faveur de la croissance de la compétitivité d'un état alors à ce titre peut-être rappeler une étude américaine qui a été menée des années 1950 à 1990 cette étude a été menée sur les Etats-Unis la France l'Allemagne et le Japon et les conclusions de cette étude vont jusqu'à considérer que l'investissement dans la recherche sur cette période l'investissement est à l'origine de 50% de la croissance économique sur cette même période alors rappeler cela peut-être me permet de dessiner l'approche l'ambition qui est la mienne aujourd'hui c'est mener un tour d'horizon du financement de la recherche et tâcher d'apprécier l'aptitude la capacité de la France à répondre à un enjeu tel que celui de la compétitivité un enjeu tel que celui de la croissance française alors à titre à titre à titre luminaire je voudrais prendre quelques instants pour mettre en lumière des spécificités de l'activité de recherche qui ne sont pas propres d'ailleurs à la recherche française loin de là elles sont universelles ces spécificités qu'elles soient d'ailleurs publiques ou privées puisque tel est le champ de mes propos alors première singularité la recherche c'est un processus qui est à la fois long et imprévisible nous le savons c'est une activité qui exige un investissement sur le long terme de sorte que son coût peut s'avérer extrêmement lourd à supporter tant dans le secteur privé que public du reste et puis à cela il faut ajouter que le succès de la recherche est aléatoire c'est pourquoi on s'aperçoit que la dépense de recherche elle ne peut pas se programmer de la même manière que d'autres investissements productifs donc cela mène effectivement à développer une approche qui soit propre à l'activité de recherche que l'on cherche à stimuler voilà pour cette première spécificité la deuxième c'est l'environnement un environnement extrêmement concurrentiel dans lequel s'inscrit l'activité de recherche il peut parfois s'agir d'une véritable course contre la montre la primeur d'une découverte c'est le plus souvent pas nécessairement mais c'est le plus souvent impréalable à son adoption à sa diffusion et donc par la même au succès même de la recherche et puis une troisième caractéristique troisième caractéristique qui tient à ce que la dépense de recherche elle est universellement considérée comme un facteur de progrès progrès de la connaissance elle-même un facteur de croissance de développement et d'ailleurs la Cour des Comptes dans son rapport de 2013 il l'exprimait de la manière suivante la recherche est l'un des rares domaines de l'action publique où l'augmentation de la dépense peut être regardée comme un objectif en soi alors ce constat me semble-t-il suffisamment singulier pour m'éviter d'être souligné alors de ces trois principales caractéristiques il résulte qu'un système de financement performant constitue un véritable enjeu politique publique voilà donc un défi de taille qui nous invite en premier lieu à présenter en quoi le financement de la recherche est un enjeu un peu plus d'actualité et pourquoi d'ailleurs il va sans doute et il devrait à mon sens guider les prochaines politiques publiques ça sera le premier temps de la réflexion et puis en second lieu il s'agira de tracer un panorama un tour d'horizon du financement public de la recherche française dans la perspective d'apprécier de tenter d'apprécier si la France est à même de relever les défis auxquels elle fait face alors en premier lieu je propose de nous intéresser au financement de la recherche sous le spectre de la crise sanitaire économique que nous connaissons alors c'est un enjeu qui n'est pas nouveau la recherche nous le savons tous c'est pourquoi la France a toujours fait l'avancée des connaissances un véritable pilier de son apport au monde et à son rayon or ces enjeux sont d'autant plus considérables que la recherche évolue dans un environnement qui est marqué marqué par la mondialisation par l'accélération l'évolution des technologies et par des défis d'une complexité inouïe on a pu évoquer déjà le dérèglement climatique des évolutions sans précédent de la société de l'information de la communication ou le défi démographique pour ne citer que et donc la recherche tient indéniablement un rôle à jouer un rôle à jouer pour relever ces défis et par là même accompagner les transitions qu'il nécessite et en réalité il en va même de la souveraineté de la France dans certains secteurs stratégiques à fort contenu scientifique et technologique et il se trouve que le paysage que je viens de dessiner ce paysage il est marqué par des ruptures décisives des transformations inédites depuis que nous faisons face à la crise mondiale du coronavirus il est à ce stade un premier constat à mener à faire c'est que le manque de moyens dédiés à la recherche d'une part et les obstacles au déploiement rapides de programmes d'ampleur d'autre part ont pris un relief particulièrement douloureux avec la catastrophe sanitaire que nous connaissons or il apparaît que la recherche la production en matière de traitement apparaît aujourd'hui encore plus qu'hier comme un véritable enjeu de politique publique or les derniers mois ont confirmé que la production pharmaceutique française s'érode et d'ailleurs les statistiques les études en la matière le démontrent en une décennie la France est passée du premier au quatrième rang européen en matière pharmaceutique alors à la vérité le manque d'indépendance peut-être même de souveraineté dans ce secteur de la santé qui est un secteur ô combien cardinal fondamental et bien ces lacunes ont mis en exergue la nécessité de revoir peut-être même de refondre notre stratégie dans le financement de la recherche au-delà de ce premier constat la pandémie a par ailleurs permis de mettre en évidence que la recherche fait système elle repose sur un ensemble d'éléments qui interagissent entre eux et partant qui appellent à considérer que toutes disciplines doivent être soutenues alors sans nul doute c'est la recherche médicale qui paraît placée au premier rang dans le cas concret de la crise sanitaire pour améliorer la production des connaissances sur un virus pour développer des moyens de guérir de prévenir une pandémie ça bien sûr on le constate dans un premier temps c'est un effet sur lequel chacun s'entend mais au-delà de cela au-delà de la recherche médicale il apparaît que d'autres disciplines et en réalité toutes toutes les sciences destinées à évaluer l'impact social par exemple de cette crise doivent être soutenues la mesure menée par ces sciences seront essentielles pour la sortie de crise et puis on pense également aux finances publiques aux sciences économiques qui elles se dirigent vers la sortie de crise et qui sont attendues pour proposer des solutions de sortie de crise donc la nécessité d'investir dans la recherche elle apparaît comme une nécessité d'investir massivement sur le long terme et de manière extrêmement diffuse c'est-à-dire en se tournant vers l'ensemble des disciplines objets de recherche pour pouvoir ce sont me semble-t-il les premiers enseignements à tirer de la pandémie Or, eh bien cette analyse cet enseignement il se trouve confronté à un paradoxe qui est celui des crises économiques Les travaux de la Commission européenne l'ont démontré dès 1983 les crises économiques en période de crise économique les entreprises ont beaucoup plus de difficultés à financer la recherche et donc à innover elles vont concentrer leur force sur un besoin plus immédiat qui est celui de la survie de l'entreprise Or, eh bien c'est pendant cette période de crise qu'il apparaît que l'intervention des pouvoirs publics s'avère essentielle et que donc c'est au pouvoir public ici d'accompagner la société à relever les défis de la crise économique et dans son rapport publié et finmée la Cour des Comptes expose qu'il existe un risque un risque de voir les investissements dans la recherche se contracter se contracter en raison de la crise et le rapport en conclut ainsi que nous le formulions en avril dans le cadre du colloque Fondafip la Cour des Comptes conclut que le soutien des pouvoirs publics à l'innovation et donc à son prérequis la recherche ce soutien sera déterminant pour la sortie de crise alors pour s'en convaincre je propose en second lieu de rentrer davantage dans le détail et de mener un tour d'horizon du financement public de la recherche française afin de tenter d'apprécier si nous disposons des moyens pour relever les défis auxquels la France est confrontée je le concède les premiers temps qui vont suivre relèvent d'une certaine technicité mais je souhaiterais apporter quelques précisions à cet égard pour pouvoir comparer et apprécier l'effort fourni par un état il y a un indicateur qui est traditionnellement retenu d'ailleurs plusieurs statistiques ont été évoquées sur ce fondement c'est celui qui tient à comparer l'effort de recherche d'un état et cet effort de recherche il ne s'apprécie pas au regard de la dépense publique mais au contraire au regard des dépenses effectivement engagées sur le territoire national par le secteur privé et public et donc ce premier élément la dépense effectivement engagée se trouve rapportée au PIB d'un état considéré c'est le deuxième élément auquel est rapporté le premier alors dit plus simplement il s'agit de rapporter au PIB non pas les dépenses publiques d'un état mais mais les dépenses effectivement allouées par les administrations d'une part et les entreprises d'autre part alors nous pourrions être tentés tentés de considérer qu'il existe une corrélation intangible entre dépenses publiques et dépenses effectives dans un monde idéal chaque euro effectivement dépensé par les pouvoirs publics serait mis en oeuvre serait utilisé voire même démultiplié par les acteurs privés par les acteurs publics de la recherche et d'ailleurs dans ce monde idéal et bien les finances publiques de la recherche ne seraient plus à faire il est il est malheureusement un lieu de constater que ce monde n'est pas le nôtre et la vérité n'est pas si idéale que ça puisque il ne me donnerait pas l'occasion de m'exprimer devant vous aujourd'hui alors je tâcherai donc dans les dans mes futurs dans mes propos à venir de bien distinguer ces deux éléments pour mettre en avant et bien les failles de du système du financement de la recherche en France comparé et bien qui sont qui sont qui sont lois qui sont honorables dans ces dépenses publiques comparé et bien aux moyens effectivement alloués à la recherche dans un objectif de parvenir et de stimuler l'innovation alors pour présenter apprécier ces éléments je propose de prendre un petit peu de recul et de me tourner vers le passé pourquoi et bien parce que en 2000 l'Union Européenne a formulé une ambition une ambition forte à 10 ans qui était celle de devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde comment et bien en investissant massivement dans la recherche et vous l'aurez compris de manière accrue alors cette ambition s'est traduite deux années plus tard lors du conseil européen de Barcelone en 2002 donc par la formulation d'un objectif c'était l'objectif suivant que l'ensemble des dépenses en matière de recherche dépenses effectives dans l'Union augmente pour se rapprocher de 3% du PIB d'ici à 2010 d'ailleurs plus précisément le vœu formulé consistait en deux seuils deux objectifs à atteindre l'un concernant le financement de la recherche publique l'autre la recherche privée alors concernant la recherche publique le vœu l'engagement formulé était celui d'atteindre 1% du PIB et puis dans le domaine privé que les dépenses engagées atteignent 2% dans le secteur privé d'ailleurs ces objectifs ont été déclinés en France dans le cadre de la stratégie nationale de la recherche alors pour ne pas laisser trop longuement le suspense planer d'autant que la réponse a déjà été apportée il y a plusieurs minutes c'est un objectif qui n'a pas été atteint en France le seuil atteint est évoqué c'est 2,2% du PIB ni d'ailleurs à l'échelle de l'Europe l'échelle de l'Europe c'est environ 2% de dépenses allouées dans le domaine de la recherche rapportée au PIB ce premier échec explique la raison pour laquelle ces ambitions ont été renouvelées renouvelées dans le cadre de programmes ultérieurs alors on a parlé de la stratégie Europe 2020 et puis aujourd'hui nous venons de rentrer dans un nouveau programme au réseau Europe sur la période 2021-2027 alors à ce titre rappeler que il me semble nécessaire de rappeler que la position française stagne en réalité depuis les années 90 le seuil de 2,2% nous en étions très proches dans les années 90 et c'est le seuil qui est aujourd'hui retenu par les études de l'OCDE en particulier menées en la matière stagnation donc française alors même que la plupart des grandes puissances économiques ont atteint voire même dépassé cet objectif alors la France se situe certes au-dessus de la moyenne européenne mais elle aujourd'hui distanciée et elle est surtout concurrencée par les leaders de la recherche qui sont le même leader de l'innovation dépassant le seuil de 3% on trouve la Suède on trouve le Danemark l'Allemagne et d'ailleurs le cas de l'Allemagne est particulièrement intéressant puisque l'Allemagne s'est engagée il y a quelques mois à aller au-delà même de l'engagement européen à le dépasser pour atteindre jusqu'à 3,5% du PIB et puis au-delà du continent européen on peut citer la Corée du Sud Israël le Japon qui tous trois franchissent déjà et ont dépassé le seuil des 3% alors il faut il faut en convenir dans un environnement où de nombreux états ont accentué leurs dépenses de recherche la France a perdu du terrain d'ailleurs le constat du Conseil économique social et environnemental de son rapport de septembre 2020 est tout à fait cinglant je cite parmi les grands acteurs mondiaux de la recherche la France est le seul pays dont l'effort de recherche n'a pas progressé depuis 10 ans c'est alors que l'OCDE classe la France sur le terrain des dépenses intérieures en 12ème position parmi les pays de l'OCDE alors même que nous occupions la 4ème place de ce même classement en 1992 et c'est la démonstration c'est le témoignage que le retard pris dans le financement et les moyens alloués à la recherche française n'ont pas été au rendez-vous alors ce décrochage il invite il appelle à plusieurs interrogations on peut se demander si le financement de la recherche publique et celui de la recherche privée connaissent une même situation est-ce que ce tableau quelque peu noir tel que je viens de le dessiner est-ce que ce tableau il est identique si on compare l'évolution de la recherche privée et l'évolution de la recherche publique nous verrons que non et puisque différence il y a quels enseignements tirés de ces choix de politique publique menés depuis ces dernières décennies alors en ce qui concerne d'abord la recherche publique des études qui ont été menées à l'occasion d'adoption en France de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche loi adoptée en décembre 2020 je fais ici écho à des études qui sont récentes ces études dressent un constat similaire les dépenses en faveur de la recherche publique ont régressé ces dernières années alors qu'elles ont augmenté dans de nombreux autres pays moteur de la recherche comme peut-être plus en retrait mais la direction de de nombreux autres pays était vers une évolution une augmentation de l'investissement alloué à la recherche concernant la France puisque les investissements en faveur de la recherche ont régressé et bien il faut en déduire que la stratégie de Lisbonne reconduite par la suite les objectifs alors formulés n'ont toujours pas été atteints et à ce recul et bien s'ajoutent différents mots de la recherche publique sur lesquels il me semble important d'apporter quelques précisions quelques pistes de réflexion premier élément première observation la dernière décennie elle a été en France fortement marquée par une chute du taux de succès des financements par appel à projet à titre d'illustration on peut prendre quelques instants pour évoquer le cas de l'ANR l'agence nationale de recherche c'est l'opérateur de l'état français pour la gestion des grands programmes d'investissement et bien le taux de succès des appels à projet à NR est passé depuis sa création en 2005 de 26% à 16% en 2018 et en particulier les années 2014-2015 sont à signaler puisque le taux du succès des dossiers déposés a piétigné à 11% pendant ces deux années or ce constat il traduit un manque d'attractivité de ces appels à projet les différentes études menées en la matière admettent que pour être attractive et donc incitative un taux de succès d'appel à projet doit avoisiner les 30% deuxième observation lorsqu'un projet de recherche est retenu et donc parvient à passer ce filtre rude et bien le niveau de financement accordé ne semble pas répondre aux attentes je propose pour illustrer ce point de comparer la situation française à la situation allemande et pour ce faire de comparer le montant moyen alloué lorsqu'un dossier est sélectionné par appel à projet la comparaison des financements moyens apportés est frappante ne semble-t-il avec un écart de l'ordre de 1 pour 4 vous l'aurez compris à la faveur de l'Allemagne alors même que ces deux pays présentent des situations comparables comparables en termes de part de chercheurs dans la population active d'une part et puis en termes de paysages environnement en matière de recherche et développement alors au-delà même du manque de moyens c'est le premier constat à faire mais on peut même il est possible d'aller plus loin et de remarquer que cette situation elle induit elle implique un besoin des chercheurs français à rechercher des cofinancements et en réalité des cofinancements multiples or et bien un cofinancement lorsqu'il devient systématique et bien il implique une démultiplication du temps qui est consacré à établir des dossiers et c'est d'ailleurs autant plus de risque de ne pas franchir le filtre de la sélection du dossier alors voilà qui met sans doute davantage à mal l'attractivité du dispositif du financement par appel à projet et de fait du développement de la recherche publique certaines études vont même jusqu'à considérer que le temps consacré par les équipes de recherche ce temps collectif et le coût qu'il génère se trouve en réalité supérieur au montant alloué lorsque le dossier est sélectionné et se trouve subvention c'est l'analyse du comité national de la recherche scientifique une autre difficulté tient me semble-t-il à l'augmentation du financement sur appel à projet et ce à la défaveur de dotation de base des établissements et des laboratoires le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a d'ailleurs constaté dans son rapport de juin 2019 la montée en puissance de ces programmes d'appel à projet a été conduite en maintenant stable la part du budget dans le financement de la recherche publique or si on comprend bien il y a un effet de vastes communiquants si la dotation globale stagne et que l'un de ces éléments le financement par appel à projet augmente et bien mécaniquement c'est la dotation de base les crédits de base des laboratoires et des établissements qui se trouvent par la même fortement imputés et ce constat traduit en réalité une mutation une mutation du monde de la recherche pour certains jusqu'à arriver à menacer son bon fonctionnement alors ce décrochage français qui tient plus au retard pris qu'au moyen à louer les moyens ils sont conséquents mais nous ne sommes parvenus à passer la vitesse ce décrochage français est-ce qu'il concerne également le secteur de la recherche privée maintenant alors à l'inverse du secteur public la dépense à louer pour stimuler la recherche privée elle a augmenté en témoigne de manière tout à fait éclairante d'ailleurs les publications de l'OCDE de décembre 2020 l'OCDE classe en matière de soutien à la R&D du secteur privé la France au premier rang s'agissant des montants à louer rapportés au PIB des États ayant fait l'objet de l'étude donc ici j'insiste il s'agit d'un classement qui est mené sur les aides apportées tout être confondu c'est-à-dire direct la subvention et indirect le fiscal le tout rapporté au PIB alors c'est l'occasion de rappeler que le paysage des aides à la recherche privée se découpe en deux catégories d'aides on trouve les aides directes que sont la subvention en particulier c'est l'archétype et puis à côté de cela l'on trouve des aides dites indirectes c'est-à-dire des aides de nature fiscale des incitants fiscaux et lorsque l'on observe la préférence l'orientation d'un état à l'autre vers l'un de ces outils et bien on peut comparer que les choix divergent d'ailleurs nous avons pu en faire le constat les choix menés en France et au Maroc sont différents et la diversité de ces solutions est témoigne de la complexité du choix de politique de financement de la recherche alors il est vrai que chaque mécanisme chaque outil d'incitation de financement de la recherche présente ses intérêts ses inconvénients c'est d'ailleurs la raison pour laquelle et bien ils sont le plus souvent appliqués de manière combinée alors en ce qui concerne la France et du soutien apporté à la recherche dans l'objectif de stimuler l'innovation on a eu on peut consacrer on peut constater pardon un bouleversement nous sommes passés en France des années 2000 par un système qui était dominé par la subvention à partir des années 2000 c'est 80% d'aides directes contre 20% d'aides fiscales un monde qui est depuis 2015 en France dominé par les aides fiscales d'ailleurs dans une proportion inversée aujourd'hui c'est 80% d'incidents fiscaux contre 20% d'aides financières alors comment expliquer ce bouleversement il se trouve que la faveur française pour les incidents fiscaux trouve au moins deux explications et n'est pas l'oeuvre du hasard deux facteurs le premier c'est l'encatrement des aides d'état qui conduit à privilégier les soutiens directs et puis deuxième élément c'est un choix de politique publique qui tient à laisser au marché et donc aux acteurs de la recherche une plus grande liberté dans le choix dans les directions à prendre pour stimuler l'innovation et orienter les recherches alors si on cherche à apporter une appréciation sur les éléments qui viennent d'être présentés il me semble essentiel de rappeler que les éléments les moyens sont considérables pour stimuler la recherche du secteur privé mais que pour autant les fins ne semblent pas tout à fait au rendez-vous les dépenses publiques semblent en tout cas ce sont les conclusions de différentes études menées en la matière les aides apportées semblent déconnectées des dépenses qui sont effectivement engagées par les entreprises françaises et ça fait écho à la distinction que nous menions plutôt entre dépenses publiques et dépenses effectivement engagées sur le territoire et ce décalage se traduit mécaniquement dans le paysage de la production de l'innovation l'OCDE classe la France au dixièmement européen en matière de production de l'innovation et selon les études menées par différents organismes au niveau mondial la France oscille entre la douzième et la dixième place au rang mondial si bien que la France s'avère caractérisée par un paradoxe de manière paradoxale la France est caractérisée par la plus importante aide publique apportée à la recherche privée et une dépense de recherche effective qui ne semble pas correspondre aux moyens importants qui sont alloués pour la recherche et cette situation elle engendre des interrogations des interrogations d'ailleurs qui sont légitimes la cour d'appel dans la cour des comptes excusez-moi dans ses derniers rapports a soulevé des interrogations sur l'efficacité du CIR du crédit d'impôt recherche alors même que cette aide constitue la deuxième dépense fiscale du budget de l'État tous domaines confondus alors en définitive sur le terrain de la recherche en particulier de la recherche publique il apparaît que la France n'est pas parvenue à mettre à niveau son investissement il est conséquent c'est indéniable mais nous prenons du retard nous avons perdu du terrain alors que dans le même temps les pays emmergents ont structuré sont parvenus à structurer une recherche solide alors loin de moi le souhait de contester l'excellente réputation de la recherche française elle est reconnue dans le monde entier la France tient toujours une place scientifique de premier ordre qui est héritée d'un engagement antérieur dans les politiques des politiques industrielles des politiques scientifiques de grands programmes c'est notamment la force de recherche française et cette capacité d'innovation c'est à cela que sans doute la France tient son statut de deuxième puissance économique européenne sixième puissance mondiale mais il est vrai qu'après deux décennies de sous-investissement dans la recherche et bien cette position pourrait trouver à être menacée c'est pourquoi dans cette perspective en décembre 2020 a été adoptée en France non sans contestation du milieu académique a été adoptée la loi de programmation pluriannuelle de la recherche et son article premier pose comme engagement d'atteindre l'objectif d'ici à 2030 d'atteindre l'objectif d'un pourcent de dépenses engagées sur le territoire national en faveur de la recherche publique ces dépenses rapportées au PIB c'est donc un engagement d'atteindre l'objectif formulé par l'Union européenne dans le cadre de la stratégie Lisbonne alors est-ce que les moyens alloués sont susceptibles de nous permettre de nous rapprocher et d'ici à 2030 d'atteindre ce seuil d'atteindre et de remplir cet engagement la loi repose sur une augmentation du budget annuel de la recherche de l'ordre de 5 milliards d'euros annuels à horizon 2030 c'est considérable l'objectif est de passer de 15 milliards aujourd'hui à 20 milliards demain annuellement d'ici à 2030 mais il a été opposé à cette loi à l'étape même du projet du reste il a été opposé à cette loi par le conseil économique social et environnemental qu'il faudrait malgré cet effort cet engagement conséquent avec une telle trajectoire il faudrait par moins de trois décennies à la France pour atteindre les objectifs fixés il y a déjà plus de 20 ans alors à défaut de pouvoir achever cette intervention sur une note davantage positive parce que ce investissement qui est certes important il semble insuffisant pour atteindre les objectifs qui ont été formulés je conclurai en exposant quelques pistes de réflexion qui dépassent en réalité l'enjeu du financement de la recherche ce sont des pistes qui sont liées mais sans directement tenir à l'investissement première observation c'est que le système d'appel à projet pour financer la recherche il se positionne dans une approche qui est davantage à court terme que les dotations des dotations davantage stables qui peuvent être allouées aux établissements et aux laboratoires je ne reviens pas sur ce premier élément j'ai déjà évoqué mais à cela et bien il faut ajouter que le financement par appel à projet il peut déboucher sur un certain conformisme il peut inviter à une concentration des recherches vers des thèmes que l'on pourrait qualifier que l'on pourrait juger de thèmes à la mode or et bien quand la recherche sur appel à projet devient le système dominant il y a un risque que des recherches originales sur des sujets qui n'ont pas été établis par des décideurs politiques et bien soit soit non pas abandonnés mais délaissés pour prendre un exemple concret certains laboratoires de mathématiques constatent qu'ils ne parviennent plus à financer leurs recherches qui ne sont pas dédiés à l'application des mathématiques ou à l'intelligence artificielle pourquoi ? parce que nombre de projets nombre de projets d'appels à projets sont directement orientés dans cette direction et donc ils peinent à financer d'autres recherches excusez-moi Marine il faudrait conclure parce que vous avez dépassé votre temps si vous pouvez conclure oui alors très très rapidement je souhaiterais évoquer les sciences sociales qui se trouvent être le parent pauvre de la recherche mais c'est un point qui a déjà été qui a déjà été évoqué donc je ne m'attentionnerai pas en revanche pour finir quelques mots sur le millefeuille français des dispositifs d'aide à la recherche puisque depuis les années 2000 nous sommes passés de 30 dispositifs à 60 dispositifs aujourd'hui et donc il est vrai et c'est un c'est une situation qui fragilise en particulier les PME il est difficile de s'y retrouver dans la multitude de dispositifs aujourd'hui disponibles alors il y a un véritable effort des pouvoirs publics pour aider à la recherche des dispositifs même et en prendre connaissance mais il est vrai que à cela s'ajoute par ailleurs une difficulté même à mettre en oeuvre ces dispositifs et ça ça tient à la complexité et donc je conclurai ainsi que les dispositifs d'aide à la recherche ne sont pas étrangers au défi de simplification des normes juridiques les dispositifs du crédit d'impôt recherche du brevet en particulier dispositifs fiscals de régime des brevets sont d'une complexité inouïe mais je n'irai pas plus loin d'autant plus que sans doute les prochains intervenants aborderont ces sujets je vous remercie merci beaucoup chère Marine pour cet exposé qui était extrêmement intéressant très riche qui nous a permis de 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 prendre la mesure de la situation française grâce à vous et grâce au chancelier Ousmina qui est intervenu juste avant vous on dispose d'une vue comparée le Maroc se positionne plutôt en termes de d'approche d'amélioration de restructuration pour l'avenir nous nous sommes comme vous l'avez dit avec des dispositifs qui se compliquent ou complexifient vous parliez de 30 dispositifs d'aide à la recherche en années 60 d'après ce que j'ai retenu le millefeuille de la recherche donc tout ceci nous avons reculé dans les dans les dans les classements internationaux alors que nous avons une dépense comme vous l'avez souligné une dépense publique qui est importante donc tout ceci appelle une une réflexion pour l'avenir très grand merci à vous Marine et très grand merci au chancelier Bousmina pour ces deux présentations qui je suis sûre auront éclairé tous ceux qui nous suivent merci encore nous allons passer maintenant aux deux sujets suivants donc le premier sujet c'est quelle source de financement mobiliser ou mettre à contribution donc qui sera notre premier domaine de réflexion avec deux intervenants et le deuxième quelle gouvernance pour mieux répondre aux besoins des territoires je rappelle que les questions pourront intervenir à la fin de cette conférence donc nous aux alentours de je vois 12h40 heure marocaine ce qui veut dire 13h40 heure française je vais tout de suite donner la parole au premier intervenant de la deuxième table ronde qui est Philippe Thiria donc qui va nous parler de la fiscalité en tant que source mobilisable Marine Michino a évoqué le crédit impo-recherche il y a un instant donc Philippe Thiria qui est le directeur fiscal d'un grand groupe international et qui travaille avec nous à fond d'Afib depuis plusieurs années et nous sommes heureux évidemment de l'avoir à nos côtés je le remercie encore une fois d'avoir accepté de participer aujourd'hui à cette réflexion Philippe est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes en ligne oui je suis là m'entendez-vous la parole est à vous pour 25 minutes Philippe oui je vous dis je vous salue voilà bon messieurs les ministres monsieur le trésorier général du royaume mesdames et messieurs les professeurs et chers coparticipants je voulais remercier d'abord le TGR et fond d'Afib de m'avoir de m'avoir invité pour un sujet difficile qui est la fiscalité de la recherche alors c'est bien sûr une sorte de financement mais ça a été aussi l'objet comme ça a été dit d'un colloque de fond d'Afib du 4 février dernier qui était plus précisément la fiscalité de l'innovation et Marine Michileau nous a bien expliqué que l'innovation à la recherche c'était pas tout à fait tout à fait pareil alors vu le temps qui m'est qui m'est qui m'est donné je ne ferai qu'un panorama et un survol en essayant de ne pas être trop trop technique et de même tout le monde a parlé de la crise actuelle il est sûr qu'à la crise actuelle sur la fiscalité va plutôt jouer dans l'avenir parce qu'aujourd'hui je n'ai pas vu de grands projets de remaniement complet de la fiscalité de la recherche mais par contre il y a eu des dépenses supplémentaires et on voit bien le budget de la France de 2020 en général comparé à celui de 2019 je voudrais faire un plan avec trois parties complètement déséquilibrées le pourquoi le comment et quels résultats alors le pourquoi c'est-à-dire le contexte et donc madame Marine Michillot nous a parfaitement exposé les éléments de contexte du financement de la recherche et en particulier le rôle nécessaire des pouvoirs publics je voudrais simplement compléter mais vraiment à la marge pour montrer le point de vue des entreprises qui est plutôt ma compétence alors d'abord c'est peu différent toutes les remarques que Marine Michillot a fait on va les retrouver il y a un effet miroir mais je vais présenter plutôt une vision une vision microéconomique alors nécessité d'un progrès permanent dans le fonctionnement des entreprises pour faire face à la concurrence alors il y a une course de vitesse effectivement il faut toujours innover et en même temps un phénomène dont il a déjà été question c'est qu'il y a une diffusion du savoir dans l'industrie tout entière c'est pour ça qu'il faut aller il faut aller toujours vite parce que tout à fait ce qu'on a inventé dans deux ans sera repris par la concurrence c'est un élément très important la vitesse et on le voit par exemple dans cette grande question faut-il breveter ou ne faut-il pas breveter beaucoup d'entreprises dans des secteurs particuliers ont décidé de ne pas breveter pour aller plus vite et disant le temps que je brevette si je dépose un brevet je serai tout de suite copié alors que finalement ce que j'ai trouvé ça sera plus bon dans deux ans donc c'est pas la peine de se donner du mal il vaut mieux faire ça dans cette vitesse alors deuxième point il faut répondre au goût changeant du consommateur c'est qu'on ne voit pas qu'il y a des modes il y a des modes tels que le climat la santé etc c'est plus que des modes ce sont des tendances tout à fait tout à fait bien fondées mais il faut suivre ça et être les premiers là-dedans et ça c'est très important j'ai travaillé dans un groupe de grande consommation c'était effectivement une énorme partie du souci de recherche et puis enfin pour rester dans le coup dans le domaine des NTIC des nouvelles techniques de l'information et de la communication aussi bien pour le niveau de moyens internes mais aussi externes il faut absolument on voit les plateformes qui sont créées chaque jour aujourd'hui et puis tout ce qui est recueil et traitement des données on voit que tout le monde s'y met il n'y a pas que les GAFA et puis d'autres d'autres éléments alors quel type de progrès les produits avec le sang brevet vous en avez parlé les process industriels ou commerciaux et puis tout ce qui est marketing merchandising etc toute cette recherche autour du commerce etc qui n'est pas une recherche technique qui n'est pas une recherche scientifique mais qui est une recherche qui compte beaucoup pour les entreprises alors elle constate la nécessité d'une recherche interne ou externalisée ou les deux en fait c'est les deux il y a la relation avec le monde savant les universités les instituts scientifiques les labos comme on en parlait monsieur Ben Souda professeur Bouvier et le ministre Hamzazi tout ça c'est effectivement ce qu'on constate le travail ensemble et puis il y a le recrutement de scientifiques et de techniciens c'est aussi une relation avec les milieux alors on voit que certaines des actions sont aidées fiscalement certaines non par exemple le marketing par exemple certains procédés et certains bénéficient à côté d'aide dans le domaine des charges sociales qui n'est pas dans le monde et puis encore un point intéressant c'est ce qui a déjà été abordé c'est la dimension temporelle court terme moyen terme long terme pour les entreprises c'est important et comme le disait Marine Chineau quand ça va mal le long terme disparaît dans les entreprises donc il faut aider le long terme et vu des entreprises le long terme ça veut dire stabilité visibilité et anticipation possible ce qu'on n'a pas toujours par exemple dans notre CIR qui a changé une ou deux fois par an ses règles depuis qu'il est créé donc on a besoin les entreprises sont demandeuses de stabilité et puis bon la crise actuelle comme je le disais va bousculer un petit peu tout et je ne peux pas effectivement en parler alors le comment c'est-à-dire quels sont les moyens et on verra les résultats en troisième partie alors les moyens il y a plusieurs types de mesures c'est ça qui est intéressant de voir il y a des mesures fiscales qui portent sur l'assiette de l'impôt par exemple l'amortissement des investissements de recherche le rythme accéléré on peut accélérer le rythme de l'amortissement on peut aussi faire des suramortissements c'est-à-dire des dotations qui au total excèdent le montant du bien acheté on a des déductions particulières c'est-à-dire que des choses qui auraient dû être amorties on a le droit de les passer immédiatement en charge on a des surdéductions des charges aussi c'est-à-dire que pour une charge de 100 on va déduire 120 ou 130 c'est le modèle qui a été adopté par l'Axis vous savez l'assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés qui est ce vieux projet qui avance toujours mais sans jamais aboutir au niveau de la Commission européenne et du Parlement européen on a aussi le traitement des subventions vous avez les subventions que vous recevez pour un investissement vous avez le droit de l'amortir de ne passer la subvention en profit qu'au long de l'amortissement vous avez des impôts locaux on voit qu'il y a en France c'est très important la CET ou l'ancienne taxe professionnelle les taxes foncières il y a dans certains cas des cadeaux qu'ils ont fait pour la recherche et puis ce sont sûrement d'autres moyens deuxième type d'aide pourtant sur l'impôt lui-même donc c'est un crédit d'impôt qui vient s'imputer directement c'est le cas du CIR en France c'est le cas des patent box dont on va parler c'est-à-dire le revenu de la propriété industrielle le régime des brevets c'est-à-dire qu'on cantonne une partie activité brevet et on lui applique un taux d'imposition qui est inférieur et puis il y a des exonérations temporaires d'impôts pour des jeunes entreprises qui débutent et qui font de la recherche et puis la question qu'on doit se poser c'est ces mesures est-ce qu'elles sont permanentes ou temporaires et c'est très important pour les entreprises parce que les entreprises ont besoin de savoir où elles vont et je dirais que dans l'intérêt général c'est bien qu'elles aient une vision qu'on leur permette d'avoir une vision à long terme alors je vais très rapidement illustrer ça par trois exemples français et je vais aller très vite parce que encore une fois ça a été décrit lors du colloque du 4 février qu'on retrouve sur le site de Fondafip et je vais aller je vais aller un petit peu vite alors le crédit impôt recherche le régime des brevets est très vite celui des jeunes entreprises innovantes alors le crédit impôt recherche il y a un contexte regardons le contexte international de nombreux pays l'ont adopté au dernier décompte j'avais 42 pays il y en a peut-être plus et ce qui est intéressant comme le disait madame Marine Echineau c'était que finalement il y a entre la valeur relative de ce crédit d'impôt varie dans le temps et varie selon les pays quand on compare aux autres aides financières et même aux subventions elles-mêmes alors quelles sont les grandes questions qui sont posées aussi au général les grandes questions c'est d'abord la définition des activités et les dépenses de recherche qu'on cherche à aider et on verra que c'est pas c'est pas facile ensuite la question se pose c'est de dire est-ce que on va prendre des dépenses en volume ou des dépenses en accroissement en France on a pratiqué les deux et c'est très intéressant parce qu'en volume c'est beaucoup plus simple on prend un peu mais c'est plus coûteux c'est plus coûteux parce qu'à chaque fois on donne un crédit d'impôt sur je dirais la dépense régulière annuelle en accroissement autre cas en accroissement c'est plus complexe parce qu'on est obligé de faire des calculs etc. il y a des années c'est moins coûteux bien entendu mais c'est une vision à court terme parce que pour les entreprises si jamais il y a une baisse il n'y a rien alors on reporte la baisse etc. et finalement ça donne ça donne une vision à court terme qui n'est pas satisfaisante même si les entreprises sont obligées de l'adopter une autre question c'est l'absence de ce résultat imposable parce qu'on a un crédit d'impôt mais les entreprises elles ont besoin d'argent donc la question s'est posée de dire est-ce qu'il y a des remboursements en particulier pour les PME parce qu'il y a un problème eux ils ont déboursé l'argent et ils aimeraient bien que le crédit leur vienne en trésorerie et puis il y a bien sûr puisqu'il y avait 42 pays il y avait un problème de concurrence fiscale dommageable c'est-à-dire aussi bien au niveau de l'Europe l'ancien comité le primarolo qui a changé de nom mais qui continue toujours à surveiller et puis il y a l'OCDE aussi qui surveille ces ces choses-là alors le régime français c'est là que je vais aller un petit peu vite il est technique complexe et changeant dans le temps c'est qu'on attend toujours que ça se stabilise alors c'est une mesure ancienne souvent modifiée il a été introduit en 1983 il a connu de nombreuses modifications c'était un régime provisoire il est devenu permanent c'était un calcul sur l'accroissement des dépenses maintenant c'est un calcul sur le total des dépenses et puis il y a une petite période où c'était les deux en même temps ce qui n'était pas une grande simplicité et puis sur la définition des dépenses sur la définition des certains taux qui apparaissent dans le calcul alors c'est un champ qui est assez large toutes les entreprises peuvent en bénéficier si elles sont industrielles commerciales artisanales agricoles et même non commerciales alors le dispositif il est suivant je vais aller très vite le crédit d'impôt bien sûr c'est l'application d'un taux à des dépenses de recherche éligibles donc on va chercher quelles sont les opérations de recherche là la France s'est annulée sur alignée sur le manuel de Frascati qui a déjà été cité qui avait été établi par l'OCDE et puis les opérations éligibles doivent être localisées dans l'Union Européenne c'est très important parce qu'au début l'idée de la France c'était opérations localisées en France pour favoriser l'implantation de la recherche en France et ce qui est tout à fait normal mais en Europe on n'a plus le droit de faire ça donc on a été obligé de mettre toute l'Europe alors les dépenses je vais vous les dire amortissement des immobilisations affectées en recherche dépenses de personnel rémunération des chercheurs etc tout ça ça a donné lieu à des pages et des pages et bien sûr de commentaires et donc je vais passer très vite les dépenses de recherche sous-traitée aussi lorsqu'elles sont auprès d'organismes de recherche publique d'habissement d'enseignement supérieur etc il y a un forfait de dépenses de fonctionnement parce qu'on ne va pas aller chercher la secrétaire le téléphone le courrier etc aujourd'hui c'est à 43% des dépenses de personnel hier c'était autre chose et demain ce sera peut-être autre chose et puis on a toutes les dépenses concernant la protection des brevets et la veille technologique etc alors on fait le calcul sur l'année civile on prend 30% de toutes les dépenses éligibles jusqu'à un seuil de 100 millions d'euros et au-delà de ce seuil le taux n'est plus que 5% alors il y a un régime spécial pour les PME qui lui n'est valable jusqu'au 31 décembre 2022 on peut ajouter d'autres dépenses d'innovation conception de prototypes installation pilote etc ce qui n'est pas le cas donc du régime général et là c'est un taux de 20% qui s'applique jusqu'au seuil de 400 000 donc c'est une sorte de verru d'additif au régime général alors ce qui est intéressant c'est que ce crédit d'impôt ces 30% ils sont appliqués à un impôt lui-même alors que les dépenses elles-mêmes sont dans le compte d'exploitation c'est-à-dire qu'elles sont déductibles pour le calcul de l'impôt donc on ne sait pas trop quand on cherche la mesure il faut faire attention à ce bien qui est important parce qu'il y a des crédits d'impôt qui ne sont applicables que je crois que c'était le cas des fondations d'entreprise il y a quelque temps mais on ne pouvait pas déduire les frais là vous faites les deux vous déduisez les frais de formation de recherche et en même temps vous avez les crédits d'impôt qui vient d'écrire alors deuxième exemple au régime du brevet je vais aller vite aussi ce qui est intéressant c'est le contexte c'est vraiment un cas d'école de la régulation internationale d'un problème de concurrence fiscale dommageable comme on dit il y a la notion de concurrence fiscale dommageable c'est à dire une concurrence fiscale qui attire de façon anormale les activités de recherche et les incorporelles donc peut-être mais tous les incorporelles les brevets on essaie de les attirer dans le pays et on considère que c'est dommageable si ça se fait au départ d'autres pays si ce sont des flux ou des détentions qui sont anormales qui ne correspondent pas à l'organisation de l'entreprise alors les travaux du BEPS vous avez entendu parler de ça on en parle tout le temps érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices qui ont commencé en 2013 qui ont donné lieu à l'édition de documents et d'actions qui sont presque définitifs en 2015 mais qui sont depuis qui sont depuis améliorés et il y a l'OCDE a donc a donc publié des principes sur ce système a publié le principe du nexus alors la France s'est alignée pourtant la France a toujours nié faire de la concurrence déloyale et cependant il a bien fallu qu'elle y fasse parce que le papier le document du BEPS de l'OCDE dont je vous ai parlé mettait la France comme sur une liste de méchants c'est-à-dire les régimes de la propriété industrielle qui étaient qui étaient fautifs et on est là du fait qu'on appliquait un système que je vais vous écrire qui était effectivement entre nous un système assez généreux puisque le taux le taux réduit de 15,5 je crois ne s'appliquait qu'aux recettes et pas aux dépenses de recherche qui avaient conduit au dépôt des brevets ou à leur développement et donc on ne pouvait déduire que les frais de dépôt ou les frais les frais afférents les frais légaux afférents donc effectivement c'était très avantageux tout ce qui était dépenses de recherche passait en déductible et seuls bénéficiaient du taux réduit les recettes les recettes on peut dire alors c'était simple et efficace toutes les entreprises étaient très contentes en France mais là bon comme je le disais la France était montrée du droit par le CDE et par l'Europe toujours ce j'ai oublié le nom de cet ancien comité et qui continuait à regarder donc la France reprend les principes de l'OCDE elle adopte deux concepts de base c'est-à-dire le cantonnement c'est-à-dire qu'on prend tout il s'agit des brevets on prend les brevets on prend les frais des brevets les frais de recherche et on fait un paquet en disant ça c'est à part ça va avoir un traitement spécial et donc une sorte de sections de secteurs différents de secteurs différents de comptes d'exploitation ensuite il y a la notion du nexus c'est-à-dire qu'on ne peut déduire que ce qui est vraiment afférent aux actifs que l'on a dans la société ce qu'on a à l'actif les actifs incorporels il ne faut pas donc toutes ces dépenses-là à condition que ce soit des dépenses qu'on ait fait soi-même ou qu'on ait sous-traité à des entreprises indépendantes on ne peut pas les utiliser on va rejeter par le ratio de nexus on va rejeter ce qui est des recherches qui ont été faites par les sociétés liées alors je vais très vite bon les revenus cession concession de licences d'exploitation et certains droits de la propriété industrielle quels droits alors les brevets les COV vous savez les certificats d'obtention végétale qui sont en France l'équivalent d'un brevet pour une plante pour un produit de l'agriculture les titres équivalents étrangers les logiciels ça c'est nouveau il n'y avait pas ça dans l'ancien système les leurs qui sont protégés par un droit d'auteur les procédés de fabrication etc. dès lors qu'ils sont mis à l'actif alors un calcul très vite comment on calcule en deux temps on commence à calculer un premier résultat net qui est les redevances acquises moins les dépenses de R&D en lien direct avec la création et le développement de cet actif réalisé directement ou indirectement par l'entreprise voilà et ça ça vous donne un premier résultat net ensuite on applique le ratio de Nexus au numérateur on prend toutes ces dépenses liées et faites par l'entreprise et les entreprises non liées sous-traitantes et on les majeure de 30% ce qui est généreux et on divise ça au numérateur par l'ensemble de ces dépenses-là et plus celles qui correspondent aux entreprises liées donc c'est une façon d'éliminer de rendre plus direct encore le cantonnement de le rendre encore plus fermé alors l'imposition est auto-réduite de 10% ce qui est mieux que 15 par contre il faut comme vous l'imaginez une documentation nécessaire détaillée et aujourd'hui c'est un régime stable et conforme aux normes internationales ce qui est pas mal parce que du coup la France ne subit plus elle ne peut plus faire de la concurrence déloyale mais elle ne subit plus non plus de la concurrence déloyale c'est vraiment un exemple c'est un exemple type de ce qu'on peut faire au point de vue international parce que tout le monde s'est aligné finalement sur le même système jeune entreprise innovante je l'ai très vite c'est les PME nouvelles moins de 8 ans détenues à plus de 50% par les personnes physiques et qui engagent des dépenses de recherche et de développement égales plus grandes de 15% de leur charge d'électrique voilà exonération d'IS le premier exercice et le deuxième bénéficiaire et le deuxième 50% alors ce qui est bien c'est qu'on attend que l'exercice soit bénéficiaire parce que quand elle démarre elle commence à faire des pertes elle ne perd pas son avantage pour autant qu'il est reporté plus des exonérations je vous ai parlé de taxes foncières et de CVAE en France c'est-à-dire les impôts locaux alors quelle appréciation ça c'est la partie un peu difficile on va dire combien ça coûte et pour quel résultat on va tomber alors combien ça coûte c'est coûteux ça c'est sûr c'est une question politique c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle en langage budgétaire des dépenses fiscales et que des mauvais esprits appellent une niche fiscale et je me souviens qu'un rapporteur général du budget disait dans chaque niche il y a un chien et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à en réduire ni le nombre ni le montant et on est collé à ça donc là il y a un problème politique qui est très gros c'est difficile à réduire on l'a vu le coût total j'ai regardé en 2020 c'était 89 milliards c'était considéré comme une dépense fiscale alors il y a de tout dedans mais tout de même il y a ça alors le coût du CIR pour prendre un exemple parce que je ne sais pas c'est pas la peine d'essayer de détailler tout ça le CIR c'est quand même c'est-à-dire le crédit d'impôt recherche c'est quand même la plus grosse dépense une des plus grosses dépenses avant on avait le CICE qui était une aide finalement pour compenser des charges sociales mais qui est terminée qui est terminée maintenant le CICR c'est vraiment le premier c'est 6,6 millions en 2020 6 milliards excusez-moi 6 milliards en 19 et 6,4 je crois en 21 alors c'est coûteux et puis il y a des gens qui disent voilà ça bénéficie aux entreprises politiquement il y a toute une partie de l'opinion publique politique qui dit mais tout ça c'est des cadeaux aux entreprises donc il faut y mettre fin alors quels résultats on a un problème de mesure le problème de mesure c'est la recherche et développement en général et M. Bousmina l'a bien décrit et on essaie de mesurer les résultats Marine Michelot aussi a essayé de dire mais comment comment on voit les résultats alors on voit les classements internationaux etc. et comment on peut mesurer l'effet de la fiscalité c'est assez difficile alors qu'est-ce qu'il faut mesurer il faut mesurer définir les objectifs poursuivis et ça c'est pas si simple et puis les quantifier et puis ajouter à ça une approche qualitative et puis il faut avoir en compte le fait les effets indirects de l'externisation ne résultent pas tout ce qui est inventé va aller dans la nation et dans le monde entier donc et là on ne peut plus mesurer rien du tout donc il y a une sorte d'incertitude complète dans la mesure il faut déjà se dire ça alors je pour le CIR il y a plusieurs études qui ont été faites je vais me et sont faites souvent par la commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation qui fait appel à des études faites par des économistes et quand on survole ces études on peut remarquer avec satisfaction qu'ils sont très modestes ils disent on ne sait pas trop on mesure ce qu'on peut et donc les résultats sont finalement alors il y a un rapport de 2019 et un rapport de 21 alors ce qui est curieux c'est que la commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation est définie elle-même les objectifs et elle dit c'est les objectifs explicites ou implicibles principaux je trouve ça c'est déjà un aveu de savoir que quand on fait des aides on ne sait plus très bien ce qu'on cherche à augmenter la recherche mais finalement quand on cherche à mesurer il faut bien essayer de mesurer sur des objectifs alors ils en distinguent trois inciter les entreprises à s'engager dans des activités où en faire plus de recherche accroître les performances économiques des entreprises qui a de la France un site attractif etc pour la localisation des activités pour les multinationales étrangères et françaises alors les conclusions j'allais très vite leurs conclusions sont surtout en 2021 sont un peu décevantes c'est pas très positif on peut dire les entreprises qui bénéficiaient du CIR avant la réforme de 2008 alors c'est là qu'on est passé au volume on est passé de l'accroissement au volume ont augmenté leurs dépenses de recherche d'un montant globalement égal au surcroît d'aides reçues donc on aurait une sorte de coefficient de 1 pour 1 on vous donne 1 d'aide vous avez dépensé 1 de plus en fait l'étude de 19 disait que c'était entre 1 et 1,5 finalement que ça donnait bien lieu à des dépenses de recherche ça c'est positif et c'est pas beaucoup plus que ces dépenses de recherche il y a 5 fois plus d'entreprises bénéficiaires qu'en 2003 donc ça c'est bien et c'est comme le disait Marie-Michelio c'est le dispositif le plus généreux des aides fiscales de l'OCDE donc ça fait partie du classement et c'est une sous-partie du classement dont vous a parlé Marie-Michelio alors les résultats des travaux confiés à des laboratoires de recherche il y a des effets positifs mais modérés sur les activités de recherche et d'innovation pas d'impact significatif sur la valeur ajoutée et sur les investissements sauf incorporel ça c'est pas très effet positif sur les PME mais pas significatif sur les ETI c'est-à-dire les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises effet modeste sur l'attractivité de la France pour la localisation de la recherche donc c'est quand même mesuré c'est pas une catastrophe mais c'est quand même mesuré alors l'effet macroéconomique en 2019 il disait qu'il y avait un effet positif sur la probabilité d'introduire des nouveaux produits dans l'entreprise mais aussi pour le marché français dans son ensemble ainsi que sur la part relative des nouveaux produits dans le chiffre d'affaires donc il y aurait un effet positif sur la productivité des entreprises alors les réactions à tout ça elles sont diverses les entreprises satisfactions les entreprises sont satisfaites ce qu'elles demandent c'est que que ce soit plus simple et stable les critiques j'en dis c'est de l'effet d'aubaine parce que finalement vous donnez un crédit d'impôt sur des gens qui auraient fait de la recherche mais ça c'est vrai pour toutes les aides donc on ne peut pas les résultats peu probants que je viens de vous donner qui sont positifs quand même mais ce n'est pas révolutionnaire et puis il y a les critiques politiques dont je vous ai déjà parlé je veux dire c'est de l'argent qui est donné aux privés la conclusion il y a des dispositifs multiples et variés qui varient dans le temps soit pour l'adaptation soit changement de politique soit quelquefois pour des raisons purement budgétaires complexe mais ça c'est le sujet qu'il veut comment cerner à l'intérieur d'une entreprise ce qui relève de la recherche ou pas qu'est-ce que c'est que la recherche qu'est-ce qu'on veut et finalement qu'est-ce qu'on veut subventionner indirectement par la fiscalité et puis c'est des résultats difficilement mesurables parce que ce que je vous ai donné c'est ce qui existe moi j'ai un sentiment différent c'est-à-dire que je pense que c'est bon et que c'est très bon pour les entreprises mais on a on a du mal à le mesurer d'autant plus qu'il y a une grande partie qui diffuse ensuite dans l'ensemble de l'économie donc et puis alors le défi maintenant c'est la crise actuelle qu'est-ce que le législateur va pouvoir faire dans chaque pays pour dire mais c'est pas seulement remettre de l'argent est-ce qu'il ne faut pas changer de système et là c'est tout à fait ouvert je vous remercie cher Philippe merci cher Philippe pour ces propos dynamiques qui permettent qui complètent qui précisent ce que Marine avait déjà abordé vous le représentez d'une autre manière à travers la vision de l'entreprise je pense que c'est plutôt ça en tout cas moi je retiens que vous avez donné une bonne photographie du dispositif et surtout qu'on peut retenir que de manière très honnête vous dites que ça pose un problème de simplification des normes notamment et surtout un problème de mesure et d'évaluation puisque et vous le dites avec honnêteté vous trouvez que c'est un bon dispositif du point de vue de l'entreprise il n'est pas certain que le dispositif soit toujours au service de la recherche tout dépend ce qu'on cherche à travers le mot recherche quels sont les objectifs donc c'est toute la difficulté de l'outil fiscal sur les entreprises que de poursuivre dans cette voie merci infiniment et j'en profite pour remercier les orateurs précédents parce que nous avons un panorama qui se précise au fur et à mesure des interventions je vais passer la parole à présent à madame elle à l'ami que je remercie beaucoup pour sa présence je crois que je ne vous avais jamais rencontré madame et je suis ravie que vous participiez à ce débat donc vous êtes la directrice du centre national pour la recherche scientifique et technique et donc vous avez un point de vue plus qu'autorisé sur le sujet donc vous avez la parole pour 25 minutes très bien merci madame la secrétaire générale de fonds d'Afib je tiens d'abord à remercier monsieur le ministre Amzazé et monsieur le trésorier général du royaume qui m'a invité à faire partie de ce panel d'intervenants pour ce colloque qui est très pérenne puisque il date depuis d'ailleurs 14 ans donc c'est une très belle réussite alors mon intervention je vais la partager avec vous est-ce que vous arrivez à voir est-ce que ma présentation est partagée oui très bien merci je pense que il faut la mettre sur le diaporama si c'est possible sur le diaporama oui monsieur le séminaire c'est bon c'est bon monsieur Boussina oui c'est parfait c'est très bien c'est très bien merci donc je disais tout à l'heure qu'on est tous d'accord et il est bien admis que la recherche scientifique est considérée comme un facteur comme un facteur de progrès elle a pour objectif la production de connaissances source des innovations futures et moteur de la croissance et la crise engendrée par la Covid-19 je pense elle a bien montré le rôle de la recherche en Maroc en Maroc actuellement on consacre moins de 1% du PIB aux dépenses recherche et développement on a entrepris plusieurs stratégies et programmes d'incitation à la recherche et l'innovation les efforts consentis à ce jour ont permis d'augmenter considérablement la production scientifique donc les efforts consentis ont permis d'augmenter la production scientifique ce qui nous a permis d'être beaucoup plus visibles à l'international elle a permis aussi d'augmenter les tests soutenus les brevets déposés mais on n'a pas eu malheureusement une création de la richesse on ne l'a pas senti alors la question comment diversifier les sources de financement de la recherche pour que le résultat de cette recherche scientifique puisse avoir un impact sur le développement économique de notre pays je vais tout d'abord commencer par rappeler le système national de la recherche et de l'innovation mais de manière très très bref puisque M. Bosmina en a déjà parlé un petit mot sur la stratégie nationale de la recherche et de l'innovation un aperçu sur la recherche scientifique au Maroc et puis comment on finance la recherche scientifique et l'innovation et des propositions de diversification et de développement des sources de financement alors c'est quoi notre système national de recherche et d'innovation c'est l'ensemble coordonnées d'instances et de structures qui appartiennent au secteur public et privé et dont les actions et les interactions permettent de concevoir et de mettre en exécution la politique nationale en matière de recherche le système national de recherche et d'innovation il est constitué par une diversité d'institutions d'abord les structures qui ont pour but la planification et la coordination de la recherche scientifique donc je citerai je citerai le alors j'ai un problème de déroulement des slides donc le conseil supérieur je pense je ne vais pas rester sur Diapora je pense que j'ai un problème désolé parce que ça commence à défiler rapidement donc le conseil supérieur de l'éducation de la formation de la recherche scientifique le ministère de l'éducation nationale de la formation professionnelle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique l'académie Hassan II des sciences et techniques et le comité permanent interministériel de la recherche scientifique et du développement technologique donc je rappelle que ces institutions ce sont les institutions qui s'occupent de la coordination planification et l'organisation de la recherche scientifique au Maroc et puis nous avons les institutions de la mise en oeuvre de cette politique nationale en matière de recherche et d'innovation donc nous citons le centre national pour la recherche scientifique et technique qui est un établissement public sous tutelle de notre ministère de l'éducation nationale de la formation professionnelle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et la mission principale la promotion le développement et la valorisation de la recherche scientifique en fonction des besoins culturels de la communauté scientifique et nous avons aussi les 24 universités alors 12 universités publiques 12 universités privées ou créées dans le cadre du partenariat public-privé nous avons 35 établissements d'enseignement supérieur qui ne relèvent pas des universités deux établissements dans le cadre du partenariat public-privé et 33 établissements publics et nous avons 19 institutions publiques de recherche nous avons aussi les institutions et des instances d'évaluation de la recherche et d'innovation donc l'ANIAC l'agence nationale d'évaluation d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et nous avons l'instance nationale d'évaluation qui relève des conseils supérieurs de l'éducation et de la formation de la recherche scientifique en juin 2014 le comité interministériel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique a arrêté les priorités nationales de la recherche scientifique et technologique en nombre de six alors nous citons la santé l'environnement et la qualité de la vie l'agriculture le pêche et eau les ressources naturelles énergie renouvelable l'industrie aéronautique et automobile transport logistique et technologie avancée les sciences humaines et les défis contemporains de la société marocaine et enfin l'éducation et la formation et donc on voit bien que toutes les disciplines de la recherche scientifique sont dans ses priorités nationales un petit mot sur la stratégie nationale de la recherche scientifique la structure et le fonctionnement du CNRI il est régi par des lois qui découlent de la vision stratégique de la réforme de 2015 2030 qui a été conçue par le Conseil supérieur de l'éducation de la formation et de la recherche la loi de la recherche qui a été adoptée en août 2019 et qui est relative au système de l'éducation de la formation et de la recherche scientifique nous avons aussi l'accord et convention de coopération entre les différentes instances au niveau national et international nous avons les décisions conjointes entre le département de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et le ministère de l'économie du finance et de la réforme de l'administration au Maroc relative à la gestion financière et nous avons le projet 19 qui émane de la mise en œuvre de la loi cadre 51-17 d'ailleurs notre ministère a travaillé cette année universitaire donc 2020-2021 sur la mise en œuvre de cette loi cadre 51-17 Les principes de base de la stratégie nationale de recherche et développement c'est mettre la recherche et l'innovation au service du développement durable du pays mettre en place un système favorable pour les chercheurs et les inventeurs l'existence d'un système juridique stimulant et équitable le renforcement du partenariat entre les secteurs publics et privés l'augmentation et la diversification de ressources financières et l'amélioration du système et assurance de la qualité et de la gouvernance du système Maintenant je vais vous donner quelques chiffres sur la recherche scientifique et technologique au Maroc Au Maroc nous avons 55 centres d'études doctorales qui sont accrédités par les universités nous avons 782 structures de recherche qui sont soit des équipes soit des laboratoires soit des centres de recherche et nous avons 272 formations doctorales accréditées le nombre des enseignants chercheurs il a été déjà cité donc on est à peu près 15 000 enseignants chercheurs et nous avons 921 000 étudiants universitaires concernant les doctorants qui sont concernés par la recherche cette année 2019 2020 nous avons seulement pu avoir un nombre de thèses soutenues seulement 3043 donc ce qui est peu par rapport au nombre de doctorants alors concernant l'évolution des publications indexées Scopus donc il y a comme je dis tout à l'heure il y a une très nette évolution donc pour la période de 2015 2019 on est à 37009 publications c'est une très belle progression et la qualité et la quantité des publications se sont considérablement améliorées c'est à dire c'est pas seulement en quantité mais c'est surtout aussi en qualité des revues ou les enseignants chercheurs publient à propos de l'évolution de la part de la DIRD la dépense intérieure brute de la recherche et développement national elle a passé de 2,36 milliards de dirhams en 2001 à près de 7,9 milliards de dirhams en 2016 c'est à dire une augmentation de plus de 233% en 2016 la part du PIB il est consacré à la recherche et développement il était de 0,75 maintenant on parle de 0,80 mais ce taux mais ce taux il nous situe encore parmi les pays qui consacrent entre 0,5 et 1% de leur PIB normalement dans la stratégie à l'horizon 2025 il y avait une on avait avancé le chiffre de 1,5 mais malheureusement on n'a pas encore atteint en 2021 on n'a pas encore atteint les 1% donc là on voit bien que la DIRD elle évolue elle a bien évolué de 2001 jusqu'à 2016 donc une belle une belle évolution mais on n'a pas encore atteint le seuil souhaité et d'après le rapport de l'Académie Hassan II de sciences et techniques relative à l'évolution de la DIRD nous avons une augmentation donc significative nous avons une contribution à la DIRD de plus de 36% par le secteur de l'enseignement supérieur public et privé et donc là on attend donc notre objectif c'est atteindre comme je dis tout à l'heure les 1,5% à l'horizon 2025 alors à propos de la production technologique et donc là je parle des brevets d'invention donc le nombre de brevets déposés par les universités et les centres de recherche a augmenté et d'ailleurs ils représentent 75% de demandes de brevets d'origine marocaine ça veut dire que les brevets les universitaires ils déposent des brevets mais en 2020 donc nous avons encore une augmentation puisqu'on était à 123 brevets déposés et on est maintenant à 152 en 2020 donc une évolution de 24% mais le problème c'est qu'il y a seulement 1% de ces brevets qui ont été industrialisés et donc qui ont permis la création de la richesse et donc normalement il ne suffit pas de déposer le brevet il faut absolument qu'il y ait une industrie une entreprise qui va prendre ce brevet et qui va l'industrialiser et le commercialiser et c'est là d'ailleurs on parle de l'innovation parce que c'est quoi l'innovation l'innovation c'est une invention qui a trouvé un marché tant que l'invention n'a pas trouvé de marché on ne peut pas parler de de l'innovation et c'est pour ça qu'on est toujours mal classé quand on prend le critère de l'innovation donc le 1% il est très très faible dans la valorisation de la recherche à travers des brevets qui sont déposés par nos universitaires et par nos centres de recherche et donc selon le Global Innovation Index élaboré par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qui est un classement des économies mondiales basé sur la capacité en matière de l'innovation donc là on voit bien qu'on est mal classé on est 75e d'ailleurs on est presque fidèle à notre classement depuis 2018 on oscille entre 76 la 76e place jusqu'à la 75e place on est à la 4e place on ne prend que l'Afrique après l'Isle Maurice l'Afrique du Sud et la Tunisie on est à la 10e place dans la région Ménat et on est à la 8e place si on prend la catégorie des économies équivalentes et là on parle d'à peu près 29 pays et donc il faut absolument qu'on fasse des efforts dans la valorisation de la recherche scientifique mais moi je pense qu'il faut absolument qu'il y ait une instance qui s'occupe de la valorisation de la recherche parce que la valorisation c'est un métier à part l'enseignant-chercheur ne peut pas consacrer son temps à diriger les thèses diriger les doctorants les suivre avoir les publications déposer un brevet et une fois qu'il est déposé il doit encore penser à comment le commercialiser moi je pense qu'il faut absolument qu'il y ait un bureau national par exemple de transfert de technologie qui va qui va assurer ce lien entre les résultats de la recherche académique et le milieu donc de l'entreprise et comme ça on pourra espérer que la recherche scientifique aura un impact direct sur le développement économique de notre pays alors à propos du financement de la recherche je vais parler d'abord de l'évolution parce qu'il y avait une nette évolution depuis je parlerai d'avant et après 1998 avant 1998 on avait le budget de fonctionnement des établissements universitaires 10 à 15% seulement consacré à la recherche les contrats de recherche c'était vraiment des initiatives individuelles isolées de chaque enseignant chercheur les programmes de coopération étaient essentiellement sous forme d'actions intégrées et la part du PIB consacré à la recherche était inférieure à 0,3% alors après 1998 nous avons pu avoir un budget spécifique à la recherche et donc c'était une première c'était en 1998 nous avons aussi donc avec ça la programmation du financement dans le plan quinquennal 2000-2004 avec une enveloppe budgétaire de 567 millions de dirhams et puis il y avait aussi le programme d'urgence qui a boosté la recherche scientifique donc 2009-2012 720 millions de dirhams alors quelles sont les sources de financement les sources de financement il y a donc le budget du département de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique dans notre ministère c'est des subventions qui sont octroyées directement aux universités c'est des budgets annuels spécifiques à la recherche budget de fonctionnement et d'investissement nous avons aussi les subventions allouées au centre national pour la recherche scientifique et technique pour le fonctionnement des infrastructures de recherche parce que le CNRST a des infrastructures de recherche des unités d'appui technique à la recherche scientifique qui est dotée des équipements de très haute technologie qui coûtent très très cher et qu'on met à la disposition des enseignants chercheurs et donc tout ça c'est dans le cadre de la mutualisation des moyens nous avons aussi un budget spécifique à l'Institut marocain de l'information scientifique et technique qui permet à la mise à disposition des enseignants chercheurs de la communauté des scientifiques des bases de données très sélectives pour avoir l'accès à l'information scientifique et technique et d'ailleurs qui coûte à notre ministère 27 millions de dirhams annuellement et nous avons bien sûr le budget pour le fonctionnement du réseau marouane académique nous avons aussi le ça a été déjà cité par monsieur le ministre Amzazi le fonds national de soutien à la recherche scientifique et au développement technologique qui a été créé en 2001 par la loi de finances numéro 5500 et à partir de 2005 il y avait la contribution des exploitants des réseaux publics de télécommunications à hauteur de 0,25% de leur chiffre d'affaires et donc à partir de 2005 le budget la contribution était entre 50 et 60 millions de dirhams par année et à partir de 2008 il y a eu l'alimentation du fonds par 25 millions de dirhams du budget de l'état et puis nous avons les sources du département ministériel le budget alloué aux activités de recherche sectorielle le département en charge de l'industrie de l'agriculture de l'énergie en charge de l'environnement de la santé et aussi un département en charge de transport et puis nous avons du budget qui émane d'autres instances telles que l'académie Hassan de décence et technique qui finance des appels à projets nous avons aussi l'institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle ERISM qui aussi finance des appels à projets et puis nous avons aussi la mobilisation des financements de la coopération qui émane donc la coopération internationale bilatérale et multilatérale ça reste quand même un taux qui est qui est timide puisque M. Amazie tout à l'heure il avait annoncé donc 5% et nous avons aussi le budget qui émane des partenaires socio-économiques et des entreprises privées telles que le groupe OCP qui finance la recherche à travers des appels à projets et récemment le holding à l'OMRAN Alors le financement de la recherche scientifique à travers notre département d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique c'était beaucoup plus à travers des appels à projets nationaux et là depuis 2015 on a une évolution de ces appels à projets donc je citerai rapidement l'appel à projets dans le domaine prioritaire avec un budget de 300 millions de dirhams donc tous les domaines que j'ai cités tout à l'heure nous avons un appel à projets autour du phosphate qui a démarré en 2016 avec une enveloppe de 90 millions de dirhams un appel à projets sur la sécurité routière avec une enveloppe de 10 millions de dirhams qu'on a avec le ministère de l'équipement du transport et de la logistique tous ces appels à projets ils étaient gérés par le CNRST depuis la rédaction des termes de référence en passant par l'évaluation jusqu'à l'évaluation finale alors je rappelle que tous ces projets ont une durée de 3 ans à 4 ans maximum et puis nous avons aussi un appel à projets dans le cadre du programme de la valorisation des plantes aromatiques et médicinales alors c'est un programme assez spécial parce que chaque année on le programme avec 3 universités donc la première édition c'était avec l'université Mohamed V de Rabat l'université c'est de Mohamed Mabdallah de Fès et l'université Moules-Mari de Meknes et donc le montant global est de 9 millions de dirhams 1 million de chaque université 3 millions de l'université du ministère et 3 millions de l'agence des plantes médicinales et aromatiques alors la deuxième année la deuxième édition en 2020 c'était avec l'université Ibn Taufel Knetra l'université Mohamed I de Oujda et l'université Sultan Moules-Sliman de Bini Millal et la troisième édition c'était toujours la même enveloppe avec l'université Hassan II de Casablanca l'université de Cali de Jadida et l'université Ibn Zohr de Agadir je citerai aussi un appel à projets Covid oblige pour soutenir la recherche scientifique et technologique en lien avec Covid-19 donc ça a été lancé en avril 2019 c'est des appels à projets sur 6 mois et 1 an et c'était en 2 phases et le budget était de 20 millions de dirhams dans 5 millions de dirhams qui émanent des universités publiques nous avons aussi un appel à projets sur l'intelligence artificielle et ses applications en partenariat avec l'agence du développement digital avec un budget de 50 millions de dirhams nous avons boosté aussi l'appel à projets en sciences humaines et sociales donc nous avons déjà un programme en sciences humaines et sociales qui a été lancé en 2018 avec une enveloppe budgétaire de 30 millions de dirhams et cette année nous avons lancé aussi un appel à projets en sciences humaines et sociales en relation avec les thématiques d'actualité qui était la COVID-19 et l'intégrité territoriale avec un budget de 10 millions de dirhams et donc là les sciences humaines et sociales maintenant au ministère ils ont un intérêt aussi particulier de la même manière que les sciences et techniques donc ils ont des appels à projets de manière récurrente on a aussi un appel à projets multithématiques qu'on a avec la fondation OCP et l'université Mohamed 6 polydisciplinaire avec une enveloppe budgétaire de 160 millions de dirhams donc ce sont ça c'est un appel à projets qui est en cours et nous avons aussi pour la première fois au Maroc on a lancé un appel à projets sur le transfert de technologie et donc c'est pour booster le transfert de technologie et l'organisation de la recherche scientifique et c'est en partenariat avec la fondation OCP et l'EM6P avec une enveloppe budgétaire de 60 millions de dirhams et bien sûr il y a d'autres programmes qui sont lancés par les départements ministériels et des instances nationales tels que l'Académie Hassan 2 l'Erizen que j'ai cité tout à l'heure et les autres départements nous avons aussi d'autres programmes d'appui à la recherche les programmes de bourse de recherche d'excellence c'est pour les doctorants je pense qu'au niveau international la place des étudiants doctorants c'est un élément significatif dans la vitalité du système national de l'ARED et donc il faut absolument encourager les doctorants pour qu'ils travaillent dans dans de très bonnes conditions et donc il faut absolument qu'ils aient quand même une bourse et là on a une bourse de recherche la bourse d'excellence qui est gérée par le CNRST nous avons aussi lancé la bourse de recherche dans le domaine des technologies spatiales et c'est pour la première fois que d'ailleurs je tiens à remercier le ministère de l'économie et de finances et notre ministère parce que pour la première fois un doctorant peut avoir une bourse quand même de 8000 dirhams par mois et d'ailleurs comme a dit tout à l'heure M. Doussina il faut encourager les doctorants excellents parce qu'ils vont assurer la relève et là je dois soulever une chose c'est que dans la loi 4.71-17 parmi ces réalisations c'est que le doctorant aura un statut et donc quand il aura un statut il va bénéficier de très bonnes conditions pour qu'il travaille et qu'il soit le plus productif et je pense qu'avec ça avec ces montants de bourse on va attirer les étudiants excellents alors concernant l'appui à la recherche à travers la coopération internationale donc je dis tout à l'heure que c'est à hauteur de 5% donc c'est pas beaucoup et donc on cherche à diversifier cette coopération alors ce qui vient en tête c'est la coopération marocco-française on a énormément de programmes qui sont lancés nous avons le programme de coopération CEDOR nous avons l'appel à projet de partenariat Hubert-Curien-Toubqal PASC-Toubqal nous avons un appel à projet PASC-Maghreb alors Maghreb c'est la France donc un partenariat avec la France mais avec les 3 pays du Maghreb donc le Maroc la Tunisie et l'Algérie et nous avons aussi un programme très alléchant qui est la Boursif la convention industrie de la formation par la recherche en entreprise et donc là on a 10 boursiers chiffres alors la condition c'est que le doctorant doit s'inscrire en français au Maroc dans un laboratoire marocain un laboratoire français et une entreprise et en général c'est l'entreprise qui propose le sujet de recherche alors nous au Maroc on octroie une bourse de 7000 dirhams donc à peu près 700 euros le laboratoire français c'est la même chose 700 euros et là une subvention en plus de l'entreprise et donc avec une bourse conséquente l'étudiant a toutes les conditions pour réussir et pour encore une fois être productif d'ailleurs le premier chiffre qu'on avait avec Peugeot le doctorant il avait déposé un brevet dès la première année alors je rappelle que pour tous ces programmes de coopération entre le Maroc et la France c'est surtout la mobilité des enseignants chercheurs et des doctorants et donc il faut absolument que le doctorant soit inscrit en co-tutelle donc un laboratoire marocain et un laboratoire français alors donc ça c'est la coopération bilatérale avec la France nous avons aussi une coopération avec la Tunisie c'est un programme en cours avec un budget de 10 millions de dirhams côté Maroc et en Tunisie 1 million d'euros nous avons aussi donc la coopération allemande de Pemax 3 avec la même chose 10 millions de dirhams nous avons aussi la coopération multilatérale on en a déjà parlé tout à l'heure donc déjà le Maroc il avait bénéficié de 4 millions d'euros dans le programme Horizon Europe Horizon 2020 qui maintenant c'est Horizon Europe et aussi nous avons le programme de recherche Prima et la contribution financière du Maroc il est de 200 millions de dirhams et puis il y a d'autres programmes de recherche à l'international mais ça n'empêche que le financement de la recherche à travers la coopération reste vraiment timide il n'y a que 5% alors que les Marocains publient à l'international en collaboration Madame la limite pardonnez-moi vous avez dépassé votre temps de parole je suis désolée il faudrait conclure s'il vous plaît rapidement je peux encore dire l'essentiel rapidement donc je disais pour la coopération le Maroc et la France publient ensemble et donc la France vient en tête suivie de l'Espagne et des Etats-Unis et donc l'intérêt d'avoir des publications en commun avec les pays et d'avoir une coopération c'est de favoriser la coproduction alors rapidement donc concernant les propositions de diversification et de développement des sources de financement j'ai séparé entre la gouvernance et la mobilisation des institutionnels donc concernant les universités et centres de recherche il faut doter les structures de valorisation de la recherche et d'une innovation d'un cadre juridique adéquat mettre en place des structures d'aide au montage de la gestion des projets de recherche des universités assouplir et c'est le plus important les procédures de gestion administrative et financière des projets de recherche Monsieur Gonsmina en a déjà parlé et puis il faut des mécanismes simples de valorisation des résultats de la recherche pour ce qui est du système national de recherche il faut assurer une coordination avancée entre les départements ministériels et asseoir une gouvernance publique-privé relative à notre système national de recherche et en termes de contribution du secteur privé beaucoup de rapports internationaux démontrent aujourd'hui une forte corrélation entre la part du secteur privé dans le financement de la recherche et le degré de performance de celle-ci et donc il faut absolument rappeler je l'ai lu dans le rapport de l'ECDE que la part normalement des dépenses du secteur privé est à voisine 69% nous on était à seulement 36% et donc il faut introduire un package donc ça c'est ma proposition d'incitation à la recherche de développement destinée à encourager les entreprises à investir et à réaliser des programmes de recherche je citerai les crédits d'impôts de la recherche développement l'exonération de l'IS l'exonération de l'IR donc l'impôt sur la société l'impôt sur le revenu surtout pour les salaires des doctorants qui réalisent une thèse dans le cadre d'un contrat de recherche déduction fiscale des revenus et c'est de l'exploitation des brevets résultat de la valorisation de la recherche des mécanismes de financement remboursables pour appuyer la commercialisation des projets d'innovation pour les contribuer d'un secteur privé pour les jeunes entreprises un cadre juridique stimulant à l'instar de Small Business Act marocain qui permet aux start-up de minimiser les facteurs de risque bénéficier d'un financement en toute simplicité encourager la commercialisation en activant la commande publique bénéficier d'avantages fixes qu'aux particuliers bénéficier de relations privilégiées avec les structures publiques de recherche je rappelle que la Tunisie a adopté un Small Business Act depuis 2018 et ça lui permet d'octroi de plusieurs avantages aux start-up en général faciliter l'accès des PME au financement et favoriser l'émergence de capital risque alors pour conclure le Maroc a fait énormément d'efforts et il a augmenté de manière significative les dotations allouées à la recherche durant les cinq dernières années ça a un impact très positif sur les structures de recherche et leurs activités un engagement pour participer aux projets de recherche dans les appels à projets que ce soit nationaux ou bien dans le programme de coopération tout ça nous a permis d'améliorer notre production scientifique nationale améliorer notre visibilité à l'international mais il faut c'est nécessaire de mobiliser les partenaires et poursuivre les efforts en matière de mobilisation de plus de fonds publics et privés à des appels à projets de manière régulière la coordination avancée entre les départements ministériels incitation et des mécanismes appropriés pour les entreprises privées un suivi régulier de l'impact des projets de recherche financés et le développement de la coopération internationale et je vous remercie merci beaucoup madame El Alami je ne sais pas si on m'entend on m'entend monsieur Casimi oui voilà merci beaucoup madame El Alami nous publierons nous publierons les interventions donc on pourra lire avec plus de sérénité et de tranquillité votre propos qui était très riche pardon de vous avoir un peu pressé mais nous sommes pris par le temps nous avons un peu de retard enfin pas mal de retard déjà donc merci encore pour votre contribution qui était tout à fait intéressante je vais maintenant on va aborder la deuxième table ronde quelle gouvernance pour mieux répondre aux besoins des territoires et je remercie les deux intervenants qui ont attendu patiemment leur temps de parole donc je vais donner la parole à monsieur Moulet Hassan Erbid j'espère que je prononce correctement qui est professeur de mathématiques président de l'université Kadhi et Yad de Marrakech donc monsieur Erbid vous avez la parole pour 25 minutes et ensuite ce sera le tour de Fabien Bottini merci merci madame j'espère que vous m'entendez oui on vous entend très bien alors monsieur les ministres monsieur le trésorier général du royaume monsieur le chancelier de l'académie Hassan de des sciences et techniques monsieur le président de la Fondafip madame la secrétaire générale de la Fondafip madame la directrice du CNRST chers collègues mesdames et messieurs c'est un réel plaisir pour moi de partager avec vous quelques réflexions sur la gouvernance pour mieux répondre aux besoins des territoires de mon point de vue du modeste mathématicien et je remercie monsieur le ministre et monsieur le trésorier général de m'avoir convié à partager ces réflexions monsieur Bousmina monsieur le chancelier Moustapha Bousmina et madame l'Alami ont parlé sur un contexte national moi je vais essayer de parler de ce qui est lié au territoire en particulier la région et les provinces une gouvernance qui répond mieux aux besoins des territoires doit s'inscrire pour le Maroc doit s'inscrire dans une contribution à la mise en place du nouveau modèle de développement il doit contribuer au grand chantier de la régionalisation avancée contribuer au développement local régional et national et ceci par une orientation de la recherche vers la recherche action et la recherche développement mais ceci aussi pour favoriser une pour favoriser une approche ascendante et concertée émanant de la région et expliquant des riches et exploitant des niches et de nouveaux engagements pour ces ressources l'intégration de l'innovation dans la transformation stratégique en considérant qu'il doit être une interface entre le développement de la recherche à haut potentiel et les priorités régionaux aux nationaux mais ceci nécessite aussi de promouvoir des politiques fondées sur des données probantes pour les écosystèmes régionaux et les décideurs politiques Le rôle des universités dans les écosystèmes régionaux s'articule sur d'abord la provision du capital humain notamment pour l'innovation ce qui nécessite de préparer les étudiants à relever les défis sociaux technologiques économiques de demain la coproduction de la connaissance pour la création de valeurs privées et publiques la recherche universitaire contribue à donner accès à un pipeline mondial de connaissances aux acteurs régionaux il aussi s'articule sur un échange et transfert de connaissances et ceci nécessite de faciliter l'innovation conjointe entre les universités les entreprises et les autres organisateurs publics organisations publiques et privées créer et protéger la valeur créer de nouvelles entreprises à fort potentiel d'innovation et de croissance mais promouvoir l'innovation sociale y compris la participation civique et ça demande d'aller aux universités des réponses institutionnelles c'est de créer des incitations pour le personnel universitaire afin de s'engager dans la compréhension la coopération avec le monde socio-économique créer des laboratoires communs avec des partenaires externes développer des contrats cadres pour les partenaires étendre le soutien aux contrats de recherche et aux services de facilitation des affaires développer un service de transfert de technologie et un service d'aide à la création d'entreprises récompenser l'engagement pour l'innovation sociale et dans l'avancement de la carrière ce qui nécessite aussi des conditions à la fois réglementaires et financières qui se limitent à faciliter les partenariats publics privés en aidant à minimiser les obstacles réglementaires et les coûts des transactions mais aussi au niveau financier de fournir des programmes de soutien compétitif fournir un financement de base suffisant pour permettre aux universités d'être des partenaires égaux dans les structures communes fournir un soutien financier à la création et à la croissance des entreprises créer des incitations financières pour récompenser l'engagement dans la recherche et l'enseignement pour l'innovation sociale mais pour cela il faut des modalités et des instruments de coopération et de financement sont les projets de recherche conjoint les recherches ce contrat le financement de laboratoires de recherche à l'université par les entreprises le parrainage de postes de professeurs le poste à temps partiel des chercheurs de l'industrie à l'université et vice-versa des instituts au laboratoire commun des accords cadres à long terme pour la collaboration université entreprise et des partenariats stratégiques à long terme des exemples de structures de coopération c'est les réseaux stratégiques les groupes thématiques de recherche les services de start-up les services de transfert de technologie et services d'innovation les grandes infrastructures de recherche les centres de recherche universitaire chargés d'une mission d'impact des laboratoires joints des campus communs et parcs scientifiques là c'est des modalités aussi au niveau de la région la région doit soutenir l'entrepreneuriat étudiant soutien en faveur de la création sur le campus universitaire de lieux d'innovation de lieux mixtes partagés et ouverts d'espaces de travail collaboratif le soutien le soutien au dialogue science-société soutien au transfert de technologie des laboratoires renforcer les actions qui concourent à susciter des liens entre les laboratoires de recherche et les tussis et les tussis économiques et plus particulièrement avec les PME le soutien à la valorisation de la science soutenir la publication de périodiques ouvrages ou toute autre parution scientifique l'une des modalités aussi de financement par des entreprises c'est l'ETSHAIR alors l'ETSHAIR sont portées par la fondation partenariale la fondation partenariale de l'université dans le cadre du mécénat des entreprises qui visent à développer une expertise de recherche sur des thématiques définies en partenariat avec les entreprises partenaires le principe est simple une équipe ou une petite équipe dirigée par une personnalité scientifique reconnue et ayant des liens forts avec le monde des entreprises développées des activités de recherche le financement de la CHER peut couvrir la rémunération des titulaires de la CHER et de son équipe le cas échéant de développer le développement et la conduite de programmes de recherche ainsi que la diffusion de résultats la recherche est également financée par des capitaux privés par les entreprises dans le cadre de partenariats publics privés avec des laboratoires ou des universités j'ai vécu une expérience très enrichissante au niveau des CHER mais là c'était des CHER croisés dans le cadre de la coopération que j'appelle Sud-Nord-Sud c'était des CHER croisés lancés par l'IRD on avait participé avec des collègues camerounais et français à la mise en place d'une CHER croisée au Cameroun c'est pour mettre en place des formations de double diplomation c'était très bénéfique mais là on parle de CHER local avec les entreprises et avec la région les écosystèmes de l'innovation alors quelques modèles ici et dans cette partie c'est ce que j'appelle quelque chose que je peux appeler l'U pour vous je vais essayer de donner des exemples que vous connaissez déjà qui sont dans la littérature pour revenir au cas de la région de Marrakech-Safi et de l'université Kadaïat écosystème d'innovation des universités entrepreneuriales il y a les écosystèmes d'innovation sociale numérique écosystème d'innovation industrielle ou les écosystèmes d'innovation des start-up l'écosystème des districts d'innovation vous avez la référence que j'ai utilisée l'écosystème d'innovation des universités entrepreneuriales sont les universités entrepreneuriales où il y a la recherche capitale humain hautement qualifiée création de start-up développement d'une culture d'innovation attraction des investisseurs et des chercheurs étrangers avec une vision stratégique et une régulation par le gouvernement une participation des entreprises mais avec des infrastructures de recherche et une culture locale d'innovation l'un des exemples c'est le jardin d'innovation à SPO université d'Altao en Finlande l'idée d'origine l'origine de l'idée c'est de créer la principale université d'innovation des pays et de la construire et de construire un nouveau modèle organisationnel pour les initiatives entrepreneuriales et espaces collaboratifs la base c'est l'excellence de la recherche l'attraction de la collaboration entre entreprises intégration urbaine et régionale engagement civil et leadership compétitif dans un environnement international mais la clé du succès c'est les réformes et programmes publics un capital humain infrastructure de recherche hautement qualifiée une gouvernance à plusieurs niveaux un engagement politique une culture collaborative une vision stratégique partagée sur l'innovation ouverte et l'éducation entrepreneuriale et émergence d'un acteur orchestrant fort voilà la gouvernance ici c'est une gouvernance centralisée en termes d'orientation de stratégie et de financement nationaux mais comprenant une autonomie régionale importante pour définir les objectifs politiques de politiques régionaux nationaux et européennes dans un contexte territorial et de spécialisation intelligente il est accompagné d'intenses processus de consultation mis en place comme outil de développement régional et de promotion de l'innovation l'écosystème d'innovation sociale il est soutenu par des programmes et fonds européens régionaux et locaux il intègre des acteurs étrangers écosystèmes et réseaux d'idées et de savoirs se dote de centres de recherche universités et réseaux il part des agendas locaux et régionaux il comprend de grandes entreprises un large réseau de petites entreprises et des start-upes il est caractérisé par une culture participative citoyenne d'innovation et entrepreneuriale mais il améliore les politiques économiques et de développement à travers les agences locales de développement l'exemple l'exemple est le système d'innovation catalan en Catalogne l'objectif c'est la conduite de la stratégie industrielle catalane l'achèvement d'un agenda de transformation économique et sociale en se basant sur l'innovation la recherche et la collaboration de différentes parties prenantes orchestrer et garantir une cohérence entre besoins des investisseurs en innovation et orientation de la recherche la méthode c'est la priorisation fondée sur des données probantes valorisation de la spécialisation économique et des connaissances du milieu adapté au potentiel d'innovation de la région partant de ses atouts et de ses capacités les acteurs dans l'écosystème d'innovation catalan c'est les développeurs au niveau public c'est le centre de recherche les facilitateurs c'est les bureaux de transfert de technologie incubateurs parcs scientifiques agences de développement mais au niveau du privé c'est des laboratoires d'entreprises de recherche développement des consortiums R&D des centres de technologie le fonds le fonds de capital risque société conseil cabinet d'avocats agences de certification etc le système d'innovation industrielle collabore avec les universités les parcs scientifiques les autorités régionales et locales pour développer l'écosystème et attirer les talents construit des collaborations au niveau de l'Union européenne et au niveau mondial s'adapter aux besoins de la mondialisation et accroître la compétitivité il suit de près les défis et les tendances sociétaux stimulant les intérêts politiques axés sur lesquels l'environnemental et le changement climatique attire les avantages des fonds et programmes de recherche industrielle régionale nationale européenne et mondiale pour l'industrie et l'économie de l'innovation et collectif nourrir l'écosystème régional de l'innovation en attirant d'autres entreprises et en créant de nouvelles solutions technologiques l'exemple l'exemple est le système de Volvo à Göteborg en Suède l'origine c'est de développer un écosystème d'innovation axé sur l'industrie automobile dirigée par la société Volvo l'intérêt politique national et régional la base c'est l'intérêt politique national et régional pour la compétitivité mondiale le développement technologique de pointe et l'expérience traditionnelle de la collaboration entre les multiples parties prenantes dans la région la clé du succès c'est le rôle essentiel et l'importance des entreprises Volvo pour le développement de l'ensemble de l'écosystème de l'innovation le rôle du parc scientifique de Göteborg en tant que acteur clé qui canalise les collaborations représentant une plateforme pour les projets interdisciplinaires et inter industriels cet écosystème a comme principaux acteurs les grandes entreprises automobiles et les principaux fournisseurs les autorités régionales et locales et l'agence gouvernementale suédoise pour l'innovation les incubateurs et les accélérateurs les bons décès les laboratoires de la réalité de la réalité les résultats et les les associations industrielles les centres d'excellence les universités et l'institut de recherche les établissements de formation professionnelle les laboratoires de recherche les parcs scientifiques maintenant je reviens au Maroc mais particulièrement à des expériences modestes naissantes que nous sommes en train de mener à l'échelle de l'université Al-Qadayad et dans le cadre de la collaboration avec la région de Marrakech Safi mais permettez-moi d'abord de vous dire que dans le cadre de ces axes stratégiques qui sont l'ancrage territorial l'internationalisation l'efficience managériale et la digitalisation vous pouvez l'ancrage territoriale constitue l'axe fondamental dans une gouvernance pour répondre au mieux aux besoins des territoires et c'est ce qui caractérise ce que je dirai dans les quelques minutes après l'université Al-Qadayad est connue pour son activité de recherche mais la recherche elle est structurée évaluée ce qui nous a permis de distinguer les thématiques phares de l'UQA qui vont permettre de constituer et de mettre en place l'écosystème de l'innovation de l'UQA c'est les matériaux innovants les énergies propres l'eau et l'environnement l'agroscience la santé recherche médicale les géosciences géoressources les mathématiques l'ingénierie territoire société ou gouvernance et j'en passe vous avez les autres les autres thématiques qui sont aussi des thématiques émergentes devant vous et donc qui sont des thématiques parmi lesquelles nous avons choisi cinq thématiques sociétales pour la mise en place de l'écosystème d'innovation de l'UQA et la structuration de la cité de l'innovation de Marrakech sont les matériaux l'agroalimentaire le tourisme l'eau et l'énergie la mobilité urbaine et verte et puis l'épidémiologie et santé une thématique imposée par ce que nous vivons depuis l'épidémie du corona ou du coronavirus ou du covid-19 donc la cité de l'innovation qui constitue un petit peu le noyau le coeur de l'écosystème d'innovation de Marrakech donc il est structuré avec quatre pôles il y a le pôle incubation et entrepreneuriat le pôle valorisation et transfert le pôle prestation de services le pôle accueil des entreprises et un pôle formation qui est qui est un pôle qui lie toutes les quatre autres pôles cette cité de l'innovation constitue il est constitué de plateformes technologiques et de recherche développement d'un incubateur d'entreprises innovantes il doit abriter il doit abriter il abrite une pépinière d'entreprises un bureau de transfert technologique des espaces dédiés aux entreprises innovantes souhaitant établir des partenariats avec l'UQA avec comme objectif à moyen terme ou je dirais à court et moyen terme d'accueillir dans un premier temps des entreprises technologiques innovantes PME accueillir 20 projets en incubation par cycle d'incubation accueillir 15 start-up dans la pépinière intensifier la cadence de dépôt de brevets multiplier par 3 le volume des contrats de recherche développement et attirer moins de 10 chercheurs de renommée internationale par an la première expérience que nous menons dans le cadre des relations université et territoire régional ou avec la région c'est la mise en place d'abord au niveau de la cité de l'innovation de la création du centre d'appui à l'entrepreneuriat en partenariat avec le centre régional d'investissement ce centre a pour objectif de cultiver l'esprit de l'entrepreneuriat chez les jeunes de rapprocher les jeunes des différentes parties prenantes de l'écosystème entrepreneurial régional autour d'une plateforme fédératrice accompagnement formation et monitoring des porteurs de projets partager des connaissances l'originalité c'est de partager des connaissances et guides pratiques business model business plan sur une plateforme digitale très utile pour l'avancement et la réussite des porteurs de projets en cours les acteurs c'est la banque mondiale l'université le centre régional d'investissement alors comment il va gérer ce caïdal il va gérer la gestion sera déléguée par le CRI à une société privée sous la supervision de la cité de l'innovation et du CRI collaboration avec le cluster Minara c'est que le cluster Minara qui fait partie de la CGEM mettra en place au niveau d'une rale technologique de la cité de l'innovation c'est en cours une mini-usine de l'agroalimentaire et de cosmétique c'est pour faire profiter et l'objectif est de faire profiter les entreprises du fort potentiel des compétences de nos universitaires en matière recherche-développement renforcer la compétitivité sectoriale et saisir les opportunités de développement des marchés internationaux améliorer la visibilité de l'industrie agroalimentaire et cosmétique marocaine en termes d'innovation à l'échelle nationale et internationale les acteurs de ce projet c'est le cluster Minara la GIZ de l'université Kader Ayad troisième projet c'est la le promouvoir l'excellence via une politique active c'est le fonds régional de l'excellence qui fait l'objet d'une convention entre la région le conseil régional de Marrakech-Safi universitaire Kader Ayad et via ce fonds la région mettra à la disposition de l'université un minimum chaque année de 4 millions de dirhams pour promouvoir l'excellence via une politique active et incitative identifier les potentialités et les motiver à travers un programme de bourse d'excellence là je rejoins ce qu'a dit le chancelier Boussminin c'est pour la relève c'est pour l'excellence ça commence à manquer au niveau de l'université publique saisir la capacité dynamique de la recherche développement de l'UQA pour mieux répondre aux différents besoins de la région mettre en place des centres d'excellence et d'innovation et d'innovation alignée avec les attentes de la région alors par exemple ici l'identification des potentiels et les bourses seront en premier lieu en priorité accordées pour des chercheurs qui travaillent sur des sujets qui intéressent la région et qui rentrent dans le cadre des cinq thématiques sociétales et puis après les autres viendront après donc les acteurs de ce projet chez la région l'université je souhaite qu'il y ait des fondations bien sûr le ministère de tutelle et je souhaite qu'il y ait des fondations comme la fondation OCP et autres qui viendront se joindre à ce projet le dernier exemple qui était quand même un exemple venant de la de ce que nous vivons en tant que au niveau de l'épidémie de cette épidémie de la pandémie du Covid-19 c'est la mise en place de l'Observatoire régional de l'épidémiologie et de la santé et dont la mission est de contribuer à l'amélioration de la santé de la population à travers l'Observatoire et l'analyse de l'état de santé et de l'aide à la décision dans le choix des priorités et des actions de la santé publique les objectifs c'est d'observer diagnostiquer l'état de la santé de la population analyser la situation sanitaire proposer agir et mettre en place des actions d'ordre promotionnelles préventives thérapeutiques et répondant aux problématiques propres à chaque population pratiquer un plaidoyer en faveur de la santé publique auprès des autorités des organismes nationaux et internationaux évaluer les actions mises en place selon une démarche transversale l'originalité était créée une banque de données pour mieux appréhender la complexité des problématiques de la santé et des phénomènes épidémiologiques les acteurs sur l'UQA la direction régionale de la santé le CHU la région des ONG acteurs sociaux et représentants de la population c'est un projet qui va être installé aussi au niveau de la cité de l'innovation et à la faculté de médecine mais c'est un projet fédérateur multidisciplinaire qui implique les universitaires en lien avec les différentes parties preneurs de la santé tout en demeurant ouverts à la co-relaboration internationale sud-sud européenne et autres en conclusion quels sont les conditions de réussite et de généralisation de ce que je viens de proposer et des modestes actions que nous menons au niveau de Marrakech d'abord l'implication et la motivation des chercheurs l'appropriation et acceptation par les parties prenantes de ces projets la préparation de cahiers de procédures pouvant permettre le lancement la concrétisation et le suivi des projets un cadre actuel alors au niveau réglementaire la proposition d'un nouveau cadre pour appréhender les problèmes d'adaptation de nouvelles lois cadre actuel difficulté de motiver les chercheurs complexité administrative et chance de succès très limitée si on reste du cadre réglementaire actuel nous avons proposé au niveau des cités d'innovation au Maroc qu'il soit géré en tant que fondation ce n'est pas encore acté et c'est pour cela l'université des confermements à la loi de l'enseignement supérieur la loi 0100 a proposé de gérer la cité d'innovation et cet écosystème d'innovation de l'université de le gérer comme une société anonyme à gestion déléguée les conditions quelques défis à surmonter pour la réussite le taux d'engagement reste encore faible donc parce que les procédures sont complexes surtout les procédures financières sont complexes lentes et totalement inadaptées aux particularités et aux spécificités de la fonction recherche qui exigent souplesse et réactivité absence de motivation financière pour les porteurs de projets difficultés et délais pour l'acquisition de matériel manque de délégation et souplesse dans la gestion financière le président ne peut donner délégation de signatures qu'aux doyens et responsables d'établissement mon souhait qu'on puisse donner délégation aux directeurs de la cité de l'innovation à des directeurs de laboratoires de grands laboratoires ou de grandes structures de recherche et manque de personnel de soutien en particulier les techniciens action à moyen terme et à long terme proposer des mesures incitatives individuelles des mesures incitatives individuelles visant à encourager les chercheurs et enseignants chercheurs à se lancer dans les projets d'ancrage territorial les incitations peuvent prendre la forme de primes individuelles versées aux chercheurs et enseignants chercheurs impliqués dans ces projets par exemple l'implication dans les projets d'ancrage territorial devrait également se traduire dans l'accélération des carrières des chercheurs et d'enseignants chercheurs je vous remercie merci beaucoup monsieur Bide pour cet exposé très intéressant sur finalement la régionalisation de la recherche et l'ancrage territorial selon l'expression que vous avez utilisée je vais passer à présent la parole à Fabien Bottini qui va parler de l'exemple français je ne sais pas si on m'entend oui voilà merci beaucoup merci beaucoup donc Fabien avec beaucoup de patience il a attendu donc tu as 25 minutes mais je pense que tu parleras un peu moins sans doute tu m'avais dit de 15 à 20 minutes voilà j'ai conscience qu'il est tard que tout le monde a peut-être faim je vais essayer d'abréger vos souffrances pour vous permettre d'aller déjeuner plus tôt alors messieurs les ministres avant toute chose monsieur le trésorier général du royaume monsieur le président de la Fondafip madame la secrétaire générale de la Fondafip monsieur le chancelier monsieur le président chers collègues mesdames et messieurs je ne résiste pas au plaisir de commencer cette communication en citant Einstein pour qui la science est une chose merveilleuse tant qu'il ne faut pas en vivre tous les chercheurs savent que c'est vrai d'autant plus qu'ils ont beaucoup de mal tout le monde l'a compris à assurer le financement de leurs recherches ils ont beaucoup de mal alors que paradoxalement la recherche fondamentale suppose des investissements lourds dont les retombées pratiques sont pour le moins incertaines et n'interviennent généralement que plusieurs années après le déclenchement des travaux alors il est vrai que certaines recherches financent très facilement par le marché dans le secteur privé là je ne résiste pas au plaisir de citer l'exemple que je trouve toujours très abusant du traitement contre la calvitie puisqu'il y a beaucoup de grands laboratoires pharmaceutiques du secteur privé qui sont sur ce créneau dont on sait qu'il est très rentable puisqu'on estime que c'est près d'un homme sur deux qui serait frappé par la calvitie donc il y a des débouchés mais quand on compare on sait bien qu'il y a d'autres travaux de recherche qui sont complètement délaissés par le secteur privé et là on pense bien sûr à l'exemple caricatural de la recherche qui concerne les maladies orphelines donc dans ce contexte il revient aux opérateurs publics comme les universités de combler ces manques ce qui nous amène directement au cœur du sujet puisque ça pose la question du financement de ces recherches sur fonds publics et donc du rôle que les finances publiques peuvent jouer au soutien de la recherche sachant que les ressources ne sont pas infinies donc si je voulais résumer je dirais que la question c'est précisément la suivante dans un contexte budgétaire contraint comment organiser la gouvernance des financements de la recherche d'une façon qui permette d'optimiser d'un côté la dépense publique en créant on l'a dit les synergies nécessaires pour atteindre les objectifs jugés prioritaires par les autorités sans d'un autre côté pour autant conduire à certains angles morts de la recherche donc c'est un peu la quadrature du cercle et si on s'inspire de l'exemple français on peut dire que pour essayer de résoudre l'équation le droit français s'efforce de conjuguer deux principes de façon complémentaire un principe de subsidiarité et un principe qu'on peut qualifier de complémentarité des financements alors ce sont ces deux idées que je voudrais très rapidement développer avec la première idée l'idée d'un principe de subsidiarité des financements qui s'entend ici de l'idée que le niveau d'autorité publique habilité à financer la recherche et donc notamment les universités est celui dont le financement sera le plus efficace et le plus efficient par rapport aux objectifs poursuivis et cette idée elle explique qu'on peut distinguer deux sortes de financements en quelque sorte les financements suprarégionaux d'une part et les financements infraétatiques d'autre part alors les financements suprarégionaux ce sont ceux en réalité qui sont assurés par l'Union Européenne ou ses états membres dont la France directement au niveau national ces financements ils procèdent en premier lieu beaucoup d'appels à projets puisqu'on constate que l'Union Européenne finance directement ou via ses états membres différentes thématiques qui sont en lien avec les préoccupations du moment sans que la liste soit exhaustive on peut citer l'énergie la santé bien sûr l'agriculture et si le financement prenne la forme de divers programmes budgétaires alors quelques chiffres clés sur la transition écologique l'Union Européenne avait investi 3,4 milliards d'euros pour la période 2014-2020 la santé en 2021 c'est un budget de 449 millions d'euros sur fonds européens et on a cité à plusieurs reprises depuis ce matin les programmes Horizon 2020 qui représentent 95 milliards d'euros pour la période qui s'annonce 2021-2027 et qui sont destinés à financer des technologies dites de rupture comme les nanotechnologies ou les infrastructures l'État intervient je l'ai dit parfois en renfort de l'Union Européenne parfois pour financer des recherches qui l'intéressent à proprement parler dans tous les cas l'État lui a développé une stratégie nationale de la recherche qui est codifiée par le code de la recherche en droit français dans cette stratégie il a été question effectivement d'atteindre l'objectif de 3% du PIB investi dans la recherche et cet objectif a conduit dès cette année à augmenter les dotations de la chance nationale de la recherche qui joue désormais un rôle pivot dans les financements son budget a été doublé puisqu'il est passé de 500 millions d'euros à près de 1 milliard d'euros en 2021 mais l'agence nationale de la recherche n'appuise pas un investissement public puisque à côté il y a des programmes spécifiques qui sont budgétés par l'État donc on les a un peu déjà évoqués notamment on pense ici au plan intelligence artificielle avec un pays à 4 qui par exemple compte 2,4 milliards d'euros pour investir sur la recherche en hydrogène sur la cybersécurité ou encore sur la technologie quantique donc ce financement par appel à projet au niveau européen ou étatique joue désormais un rôle vraiment important pour orienter les recherches dans un sens conforme aux attentes des autorités mais ça n'empêche pas le maintien en parallèle de dotations de base pour les laboratoires ce qu'on appelle en droit français les dotations pour charges de finances publiques alors ces dotations aussi ont été augmentées du moins c'est ce qui est prévu pour 2022 elles devraient augmenter de 10% et atteindre une somme annuelle de 30 millions d'euros pour les laboratoires donc ces financements sont complémentaires et importants mais en dessous de l'Union européenne et de l'État on constate une deuxième sorte de catégorie de financement ce que j'appelle les financements infra-étatiques qui sont ceux qui sont pris en charge par les collectivités territoriales et leur groupement un chiffre pour donner un ordre d'idée de leur rôle depuis 2010 en moyenne ces administrations locales octroieraient près de 900 millions d'euros au financement de la recherche alors si on veut affiner un petit peu il y a un chiffre du ministère de la recherche français qui nous explique qu'en 2019 316 millions d'euros de cette somme avait directement été dédié au financement donc de la recherche répartie entre soutien au projet de recherche à l'équipement des laboratoires et à l'aide aux chercheurs en pratique ces financements se font de plusieurs façons alors soit les administrations locales les assurent directement en régie soit elles les assurent par le biais d'organismes dédiés qu'elles ont créés on pense aux agences de développement on pense aussi à des sociétés publiques de capital risque ou de capital développement qui sont destinées à soutenir les entreprises innovantes au démarrage ou quand elles ont atteint un certain degré de maturité même si on constate que le rôle des administrations locales n'est pas équilibré puisque les régions jouent effectivement un rôle pivot avec 70% des dépenses prises en charge en matière de recherche le reste se ventila entre les conseils départementaux qui par exemple ont financé 66 millions en 2019 les métropoles 107 millions toujours en 2019 et les communes avec 94 millions la même année donc derrière cette ventilation on retrouve l'idée de subsidiarité des financements et l'idée que finalement le niveau d'administration le mieux à même de financer la recherche c'est celui qui est plus directement concerné par les problématiques qu'il s'agit de résoudre par rapport à elles mais ce premier principe ne se suffit pas à lui-même c'est pourquoi il est complété par un deuxième principe qu'on peut qualifier de principe de complémentarité des financements c'est le deuxième axe de ma présentation en effet les cofinancements sont de plus en plus recherchés et ces cofinancements ce sont des cofinancements à la fois public-public et des cofinancements à la fois public-privés donc sur les cofinancements public-publics ce qu'on constate c'est qu'il y a effectivement un phénomène de financement croisé qui joue entre les différents niveaux de territoire ces financements croisés sont à la fois verticaux et à la fois horizontaux alors sur le plan vertical ça explique que l'Union Européenne et l'État en réalité financent conjointement un certain nombre de recherches le plan de relance de ce point de vue-là illustre parfaitement ce phénomène puisqu'on constate qu'il y a une volonté d'articuler de façon étroite c'est là je cite le ministère de l'économie français les programmes budgétaires européens sur la recherche et le plan de relance qui court de 2021 à 2022 ces financements croisés verticaux se concrétisent aussi dans la relation entre l'État et les collectivités territoriales puisque par exemple vous savez peut-être qu'en France sont en train d'être conclues la septième génération de contrats de plan État-région qui va courir de 2021 à 2027 or ces contrats de plan ont entre autres mission celle de financer les projets de recherche développement qui vont exercer un effet levier à l'avenir sur le développement économique des territoires donc par exemple ici on constate que 8,6 milliards du plan de relance vont être destinés à alimenter les crédits du CPER en la matière de façon complémentaire d'ailleurs en dehors des contrats de plan l'État a demandé aux régions de signer des accords France Relance et là encore dans ces accords il s'agit pour les régions de s'engager à je cite investir massivement dans la relance selon des axes liés à l'innovation et donc à la recherche par l'enseignement supérieur à côté de ces financements croisés verticaux on constate l'existence de financements croisés horizontaux alors ces financements croisés prennent la forme de co-financements de bourses doctorates ou de projets de recherche il y a la coproduction internationale qui a été évoquée tout à l'heure et cette coproduction internationale peut prendre la forme de partenariats multilatéraux comme ceux qui sont en train de se développer par exemple du partenariat mondial pour l'intelligence artificielle mais cette coproduction internationale elle se traduit aussi par la conclusion d'un certain nombre de programmes de coopération bilatéraux et de ce point de vue il a été soumis alors je ne vais pas le développer mais la France a effectivement un certain nombre d'accords avec le Maroc en matière de recherche donc la liste est assez nombreuse puisque ces accords permettent de financer par exemple des laboratoires internationaux des groupements de recherche ou différents projets internationaux de coopération scientifique à côté de ces exemples là on constate au niveau local donc infra-étatique que le code de l'éducation permet à la région d'élaborer un schéma régional de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation avec les autres administrations locales de son territoire ce schéma bien sûr doit s'inscrire dans le respect des stratégies nationales de l'enseignement supérieur mais c'est en réalité lui qui permet aux administrations locales de co-financer un certain nombre d'actions en matière de recherche donc pour essayer d'éviter ces angles morts de la recherche dont je parlais dans des domaines qui n'intéresseraient pas l'Union européenne ou l'État même si ça doit être conforme à la stratégie nationale donc à côté de ce premier aspect du principe de complémentarité des financements il y en a un deuxième qui intéresse cette fois les financements publics privés alors moi j'ai trouvé un chiffre du MEDEF qui est l'organisation patronale la plus représentative en France le MEDEF explique que l'investissement des entreprises en matière de recherche aurait représenté en 2017 33 milliards d'euros 33 milliards d'euros dont les deux tiers auraient été financés par l'industrie et le reste par le secteur des services alors bien évidemment l'État cherche à capter et à susciter cet investissement privé pour ça il actionne différents leviers donc il prend des mesures pour encourager cet investissement privé donc sous forme ça a été très bien dit tout à l'heure d'aide directe c'est à dire de subvention ou encore d'aide indirecte et alors il s'agit de mesures fiscales et quand on regarde le code général des impôts français on se rend compte qu'effectivement plusieurs dispositions sont destinées à susciter l'investissement privé en matière de recherche alors on a déjà parlé du crédit impôt recherche de différentes exonérations qui existent comme par exemple celle sur les dividendes perçus par l'associé d'une société d'investissement à risque on peut ici citer aussi peut-être également la taxation au taux réduit des plus-values à long terme provenant d'une cession ou d'une concession de brevets puisque tout ça va dans le même sens c'est vraiment l'idée de pousser les entreprises à investir dans la recherche avec plus souvent l'argent public parallèlement pour capter l'argent l'investissement privé différentes mesures tendent à faciliter les dons et les lègues alors on a parlé de la loi de programmation de la recherche française qui a été votée en décembre 2020 qui par exemple facilite les dons et lègues en faveur de l'Institut de France et donc des laboratoires de recherche qui en dépensent mais je pense qu'on peut finalement rapprocher de cette volonté le crowdfunding puisque le crowdfunding c'est finalement aussi une façon de susciter des dons ou des lègues de la part de l'initiative privée pour soutenir la recherche publique donc voilà je pense que ces deux principes de subsidiarité et de complémentarité résument bien la façon dont fonctionne ou essaie de fonctionner le droit budgétaire français pour soutenir la recherche mais je dirais en conclusion qu'on peut se demander s'il ne manque pas un troisième principe et finalement c'est ce troisième principe qui a été évoqué en creux dans les différentes contributions qui ont précédé ce troisième principe moi je l'appellerais je le qualifierais de principe de bon sens est-ce qu'il ne manque pas parfois un principe de bon sens parce que les règles sont faites dans une logique tap-down c'est-à-dire le niveau européen ou national pense la recherche d'une certaine façon et impose sa grille de lecture aux laboratoires et aux équipes de recherche sur le terrain mais ce n'est pas toujours adapté à leurs besoins ce qui peut constituer un frein donc ce principe de bon sens devrait permettre d'éviter à mon avis trois écueils le premier écueil c'est celui qui a été très très bien décrit du millefeuille français des dispositifs de financement ce que moi j'appelle le maquis des financements qui peut effectivement être très très décourageant pour les chercheurs alors les pouvoirs publics en ont pris conscience puisqu'il y a le projet de création d'un portail unique pour l'accès au financement donc c'est une très bonne idée espérons qu'elle voit effectivement le jour il y a le deuxième écueil c'est effectivement l'important taux d'échec sur certains appels à projets ça a été signalé le taux d'échec est monté à 85% dans certains cas 85% c'est énorme c'est à dire que ça décourage beaucoup de chercheurs de candidater il y a un phénomène d'autocensure qui joue et finalement les bienfaits supposés de la compétition en matière scientifique ne marchent plus donc là encore c'est un écueil qu'il faut éviter à mon avis et puis le troisième écueil qui a déjà été évoqué mais sur lequel je reviens parce que c'est effectivement très très important procéder par appel à projet c'est bien on comprend l'intérêt pour les pouvoirs publics notamment pour les gouvernements qui sont excédés au pouvoir sur la base d'un programme politique que la recherche permet parfois de mettre en oeuvre mais il ne faut pas négliger ce qu'on appelle la Blue Sky Research ou la recherche par sérenditivité la recherche qui conduit à faire de grandes trouvailles mais un peu par hasard et d'ailleurs on peut peut-être terminer en rappelant que le collectif des sociétés françaises académiques de France avait craint au moment du vote de la loi de programmation pour la recherche dont je parlais tout à l'heure de 2001 que l'introduction de biais thématiques conduise les établissements à privilégier les disciplines les plus rentables au détriment de la recherche sur le long terme et effectivement c'est un vrai risque qu'il faut en permanence garder à l'esprit pour essayer de le conjurer autant que possible je vous remercie mesdames et messieurs pour votre attention je crois que ton micro est coupé il est coupé ? ça y est, ça marche bon donc merci beaucoup Fabien pour ce propos dynamique et concis en même temps donc tu as parfaitement en un temps restreint résumé ce qu'il y avait déjà en reprenant ce qui avait déjà été dit et en donnant le point de vue de l'ancrage territorial c'était très intéressant avec la distinction des financements supra-étatiques et infra-étatiques tu as bien fait de parler des partenariats publics-publics et des partenariats publics-privés j'ai beaucoup apprécié pour ma part le principe de bon sens que tu as préconisé il y a un problème dans l'aide à la recherche ce sont les critères quel est l'intérêt d'une recherche il est évident que l'intérêt d'une recherche va être apprécié différemment selon le territoire selon le secteur donc c'est tout le problème de définir des normes et des grilles de critères et d'évaluation adéquates donc on avait deux questions mais je pense que ces questions finalement nos intervenants y ont répondu il y avait une question comment qualifier un travail en tant que recherche scientifique on a bien vu à travers vos différentes interventions que la qualification de recherche scientifique va dépendre des secteurs des interlocuteurs Philippe Théria a dit que lui il abordait la question de l'aide aux entreprises à travers le point de vue de l'entreprise avant tout et non pas celui de l'État et on a une deuxième question mais je pense que la deuxième table ronde y a répondu quel modèle de financement pourrait être mis en place pour relever le défi du développement régional mais M. Urbide et Fabien Bottini me semble-t-il ont éclairé cette question M. Urbide en donnant l'exemple de ce que fait notamment l'université Kayayad à Marrakech c'était tout à fait intéressant et Fabien tu as expliqué au niveau français le rôle notamment des collectifs de la région et des contrats de plan État-région dans la définition des plans recherche en tout cas des aides à la recherche nous arrivons au bout de notre conférence je voudrais remercier très chaleureusement d'abord tous nos intervenants qui ont bien voulu prendre de leur temps pour nous éclairer chacun sur les différentes thématiques dont ils sont spécialistes ou qui les intéressent remercier également tous ceux qui nous ont suivis dans différents pays jusqu'au Vietnam c'est davantage des webinaires les webinaires peuvent être suivis très très largement donc ce qui s'est dit ce matin entre la France et les Maroc sera partagé dans de nombreux pays remercier très chaleureusement la TGR qui est notre partenaire j'allais dire habituel les équipes en premier chef monsieur Casim qui a été constamment présent que je vois dans ma lucarne sur mon écran donner rendez-vous à tous pour le prochain colloque du Maroc qui j'espère aura lieu en présentiel à l'automne le colloque annuel voilà donc merci à tous très bel été et à très bientôt j'espère merci au revoir au revoir tout le monde